Bonjour à tous, bienvenue pour ce second module de Start Meetup. On est très heureux de vous accueillir ici à l'amphithéâtre de l'AMSHE. Et puis on est très heureux de vous accueillir nombreux. On voit plein de nouvelles têtes par rapport au premier module. Donc ça montre vraiment que ce qu'on réalise ici au village avec ce programme d'accompagnement pour les startups du village, mais aussi ouvert à l'ensemble de l'écosystème, fait vraiment sens. Donc voilà, on est très heureux. N'hésitez pas, c'est un format qui est extrêmement interactif. Vous verrez, les intervenants sont là. N'hésitez pas à les interroger. Certains ont déjà posé un certain nombre de questions sur l'Eventbrite, donc ils y répondront. N'hésitez pas à les interpeller. Pour des questions techniques, demandez le micro, puisqu'en fait c'est enregistré, on se les garde dans nos archives, mais pour qu'on ait un son qui soit bon, n'hésitez pas à prendre le micro pour intervenir et puis pour que tout le monde puisse vous entendre. Donc sans plus tarder, je vais appeler Eric Martin et Damien Couval à la tribune. Bonjour à tous. Eric Martin, je suis directeur général adjoint du Crédit Agricole de Franche-Comté. Et donc très heureux de vous accueillir. Avant de passer la parole à Damien et puis à nos deux intervenants du jour, moi je voulais simplement vous accueillir en vous rappelant pour tous ce qu'est le village. Il y en a qui le connaissent bien, il y en a qui y habitent et puis il y en a qui le découvrent et qui le connaissent peut-être un peu moins bien. Donc le village, c'est une association qui a été créée par le Crédit Agricole de Franche-Comté en partenariat avec le Pôle des Microtechniques. Ce village, il est ouvert depuis le début de l'année. Il a pour objectif d'accélérer le développement des startups et donc d'être véritablement destiné à des startups qui ont déjà des preuves de marché pour accélérer leur développement commercial. Alors comment le village peut répondre et tenir cette promesse d'accélération ? Eh bien au travers de trois piliers, je dirais. Le premier, c'est par la mise en connexion entre les startups et des entreprises moyennes ou grandes puisque le Crédit Agricole est un partenaire extrêmement important de l'économie du territoire et de l'économie française. En Franche-Comté, c'est près d'une entreprise sur deux qui est cliente du Crédit Agricole. En France, c'est près d'une entreprise sur trois. Et donc c'est de faire bénéficier les startups de cette relation pour trouver des débouchés ou pour tester des solutions. Deuxième pilier important pour tenir cette promesse, c'est de mettre à disposition l'ensemble du réseau des villages et du réseau des filiales et des structures du Crédit Agricole. Aujourd'hui, 15 villages sont créés en France. À l'horizon fin 2018, c'est près de 35 villages qui doivent être ouverts. Et donc aujourd'hui, c'est déjà près de 300 startups qui sont hébergées. Donc c'est créer du lien et de la relation entre l'ensemble de ces villages. Et c'est aussi mettre à disposition des infrastructures pour des rendez-vous, que ce soit dans d'autres villes françaises ou dans des villes à l'international. Ça, c'est le deuxième point. Et puis le troisième, c'est avoir un dispositif d'accompagnement, de formation, de conférences. Et le programme Start Meetup, dont vous avez la deuxième séquence aujourd'hui, en fait partie avec un objectif d'être extrêmement pratique, d'associer des praticiens, des startups qui ont vécu un certain nombre de problématiques avec des gens qui ont plus théorisé ces problématiques-là pour vous apporter le maximum de plus-value. Donc voilà, ce village, on a choisi de le créer à Besançon parce que le Crédit Agricole de Franche-Comté est une banque régionale ancrée sur son territoire. Et donc notre objectif, c'est de favoriser le développement de ce territoire, c'est-à-dire l'émergence de nouvelles entreprises, mais aussi le renouvellement de ce terreau en permettant par la création d'entreprises et par les liens qui se tissent avec des entreprises plus installées de concourir aussi au renouvellement de ces entreprises-là. Voilà, je ne vais pas en dire davantage. Je vous souhaite une très bonne séquence. Je suis aussi très heureux de voir que vous êtes nombreux aujourd'hui. Et puis on va venir directement au cœur du sujet que Damien va nous introduire. Merci Eric. Je ne vais pas faire long, simplement concernant le programme, il y a une seule chose que j'aimerais que vous puissiez retenir, c'est qu'on l'a voulu centrer sur votre vécu ou sur ce qu'on souhaite qu'il puisse devenir. Et on a souhaité dans la démarche aller au plus loin possible dans les trucs et astuces, dans le quotidien et dans ses éléments pertinents pour votre business et son développement. en s'inspirant tout simplement des meilleurs, c'est-à-dire du programme, des éléments qu'on retrouve au niveau du Y Combinator ou de The Family, etc. pour ceux qui connaissent. Et le porter auprès de vous aujourd'hui au travers de ces modules-là et le diffuser largement et appréhender vraiment cette culture de l'hypercroissance qui est finalement le seul jalon qui permet de déterminer si oui ou non on est une start-up et le porter auprès de vous. Finalement, ce programme qui est là derrière nous, vous remarquerez qu'il y a une cohérence dans les thèmes et dans la manière dont on les aborde les uns derrière les autres. Et on souhaite que ce message soit porté auprès de vous, qu'il vous inspire, qu'il vous motive et que finalement vous perceviez également cette cohérence et qu'on se revoit souvent et nombreux. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne conférence. Très bien, merci à vous. Donc on va rentrer dans le dur maintenant puisque je vais appeler à la tribune M. Jérôme Krasjezik et M. Sylvain Tillon. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Un grand merci. Sylvain et moi, nous vous remercions d'être présents. Merci à M. Martin, merci à M. Marmier. Merci à M. Marchal également. Merci à Aldo Nouchi qui a été le lien pour nous permettre d'être ensemble. Merci à Damien Couval, brillant ingénieur d'affaires pour vos startups. Et très heureux d'être avec vous pour travailler ensemble sur le thème « Se rendre incontournable ». Alors, est-ce que ça marche ? Ça va marcher. Formidable. Alors, très heureux d'être avec vous. Le thème « Nos pratiques commerciales ». Et nous avons la chance d'avoir Sylvain Tillon qui est un brillant startupeur. Moi, j'adore son outil. Si, c'est vrai. Mais en tout cas, je l'ai passé au crible. Et vous avez vu de manière manuscrite avec un embêteur. J'étais à deux doigts d'écrire avec un emmerdeur. C'était vers moi. Alors, pour me présenter à vous, je suis conseiller en formation commerciale. Je fais ce métier depuis maintenant plus de 25 ans. Et j'ai commis 13 livres. 13 livres que, bien sûr, j'ai voulu commercialiser. Ça fait flop. Pourquoi ? Pour un certain nombre de raisons. Et les deux derniers livres que j'ai eu le plaisir de réaliser portent sur l'ubérisation de l'économie et nous les commerciaux. Et le dernier, cette année, c'est le cerveau de nos clients et nous les commerciaux. Et ces travaux m'ont permis de comprendre pourquoi certains sites marchaient très bien et pourquoi d'autres sites ne marchaient pas du tout. Et donc, si vous en êtes d'accord, eh bien, Sylvain et moi, nous allons partager nos expériences, nos recettes, nos trucs, ce qu'il faut faire, surtout ce qu'il faut éviter de faire. Tout cela pendant à peu près une heure et demie. C'est à peu près ça. Voilà. Alors, on va peut-être, pour être familier, on va peut-être un peu se friter. Il y a des chances. Il y a des chances. Voilà. Pas le même âge, pas la même génération, pas la même façon de travailler. Alors, j'ai fait exprès de mettre la cravate et le costume. Je ne suis pas venu en renard. Normalement, je suis là en renard. Voilà. Bienvenue à tous. Pour marquer dans le symbole, effectivement, deux visions du monde, deux conceptions. Non pas que nous sommes opposés, mais ce sont ces détails. Vous me permettez une anecdote. Vous me permettez une anecdote pour justement introduire nos travaux. Je me rappelle, j'étais donc un jeune homme. J'avais deux copains. On allait toujours déjeuner au même endroit et toujours à l'heure du déjeuner, chacun dans un quartier à ses habitudes. Il y avait une superbe jeune femme qui passait de l'autre côté de la rue. Et nous, un jeune homme, on la regardait. Elle était très belle. Et puis, au bout de quelques jours, l'un d'entre nous dit « Oh là là, mais mon Dieu, je crois que je tombe amoureux d'elle. » Et le copain d'à côté, qui était très fin, très subtil, dit « Non, tu ne tombes pas amoureux d'elle. En ce moment, tu la désires. » Ce n'est pas la même chose. C'est vrai que dans le sentiment amoureux, il y a le fait de désirer, mais il n'y a pas que cela. Et quand je repense à cette anecdote, c'est un peu aussi le cas de vos sites Internet. Il y a d'excellentes choses, mais ce n'est pas tout à fait ce que veut le chopper. Je dis le chopper, je n'ai pas dit le client. Pour mettre déjà un peu de l'huile sur le feu, je dis qu'on n'a pas de clients sur Internet. On n'a que des choppers. Voilà, pour mettre déjà quelques repères. Et donc, c'est sur ces détails que Sylvain et moi, nous aurons le plaisir d'échanger, de dialoguer avec vous. Une question, est-ce que ça vous intéresse ? Oui, merci. Merci, Thomas. Je veux dire, Sylvain ? Oui. J'ai créé ma première boîte il y a 15 ans parce que je faisais de la moto. Donc, j'ai créé une boîte d'accessoires de coiffure. Évidemment, on voit le lien logique. Non, c'est juste que sur les blousons de moto, il y a du scratch. Donc, j'ai fait des bijoux avec du scratch. C'était super moche, mais j'ai fait autre chose après. Enfin, ça a quand même duré 6 ans. J'ai fini au tribunal avec des procès, mais j'ai appris plein de choses. La principale raison de mon échec était que j'ai mis 3 ans à traverser la rue pour voir Brigitte, qui était coiffeuse en face de mes bureaux. Ça n'a pas aidé sur la mise en place, mise sur le marché du produit. Et la boîte d'après, pas le choix. J'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allé voir les clients un par un parce que de toute façon, il fallait que je gagne de l'argent, il fallait que je rembourse mes dettes et il fallait que j'avance. Sachant que à la base, je n'aimais pas vendre ou j'avais très très peur qu'on me dise non en fait. J'ai commencé à apprécier la vente. J'adore trouver un nouveau prospect. Je suis super excité quand j'arrive à avoir un rendez-vous. J'adore l'écouter pendant 2 heures et qu'il explique tous ses problèmes. Et c'est encore plus cool quand j'ai la solution qui va répondre à tous ses problèmes. En tout cas, il y a une partie. Il y a juste une phase qui m'énervait un peu qui était que je lui envoie mon offre commerciale parce qu'il me l'a demandé. Il m'a dit « Sylvain, mets ça sur papier et envoie-le moi. » Il ne me répondait plus derrière. Ni oui, ni non, ni merde, rien du tout. Du coup, j'ai tendance à le rappeler un peu douce fois parce qu'il faut que je bouffe et qu'il faut que je fasse manger mes 10 salariés. Et en fait, j'ai créé un logiciel pour répondre à cette problématique-là. Je me suis aussi entouré de plein de logiciels parce que je suis super feignant. Ça, c'est l'autre point. Et que j'aime bien me faciliter la vie et en faire le moins possible. Donc, c'est un peu... Moi, ça va être... Le fil rouge de ma presse, ça va être tous les logiciels qu'on a mis en place au quotidien, qu'on a pour la plupart achetés. Comment les allier les uns avec les autres pour faire la prospection sans téléphone ? Voilà l'objectif de ma présentation. Jérôme, à ton tour. Toi, qu'est-ce que tu vas apporter dans cet échange, à part nous embêter ? Alors, ce verbatim, aimer le commerce, c'est aimer la vie. Et là encore, je prendrai une autre image. Je trouve ta solution remarquable. Mais je prendrai l'image du restaurant. Tu as constitué une équipe formidable. Il y a le chef cuistot, le saussier, le cuisinier, enfin le marmiton, il y a le sommelier. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans la tête des clients ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des clients ? Qu'est-ce qui fait qu'ils viennent, qu'ils restent, qu'ils vont revenir, qu'ils vont en parler ? Et moi, je vais intervenir, si tu veux bien, sur tous ces aspects-là. Voilà. Cool. Si vous le voulez. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Donc du coup, l'objectif, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour revenir dessus, c'est de trouver un nouveau prospect. Et je vais faire avec Jérôme, on a fait 5 minutes par téléphone, voir si ça marchait. Et ça marche, donc c'est cool. Il va falloir le refaire en live, donc il y a risque de l'effet Bonaldi, je vous préviens. Mais c'est de trouver un nouveau prospect, d'identifier chez ce prospect l'interlocuteur qu'il faut contacter, de trouver son email sans le connaître, de trouver son portable sans le connaître, de lui envoyer des mails pour qu'il réponde, voire de lui envoyer un SMS pour choper un rendez-vous. Et on va faire ça tous ensemble, voire on va automatiser, sans rien avoir à faire, on aura un bouton. Et ça le fera tout seul. Vas-y. Oui, bien sûr. Sur ce sujet. Tiens. Alors, je vais écrire quelque chose. Écris, si tu veux bien. Moi, j'adore ce slide, parce que c'est exactement ça. Comment entrer en contact, au bon moment, avec la bonne personne. Mais n'oublie jamais, mon petit Jérôme, que toute relation, que ce soit en B2B, B2C, via un site internet ou pas, toute relation commerciale est avant tout une relation de personne à personne. Et je vais employer un mot brutal de cerveau à cerveau. C'est-à-dire que quand je reçois ton mail, quand je vais sur votre site, qu'est-ce qui se passe ? Je suis là, avec mes cinq sens, je souris, j'ai mon regard, et je vous pose la question, mesdames et messieurs, quelles sont les trois grandes fonctions d'un cerveau ? Cet organe-là. À quoi il nous sert ? Il assume trois grandes fonctions. Oui, c'est vrai. D'abord, nous sentir en sécurité. Un cerveau, c'est une source d'informations, enfin, c'est un organe qui a pour objectif de nous rassurer en permanence. Vous recevez des informations en interne, en externe. Donc, première question, est-ce que le mail que je reçois de la part de Sylvain va me rassurer ? Deuxième fonction, faire plaisir, ressentir du plaisir. Vous savez que l'être humain obéit au principe du plaisir. Quand il ressent du plaisir, il revient. Est-ce que mon site Internet est souriant ? Est-ce qu'il donne envie de revenir ? Et on le voit sur YouTube, toutes les vidéos qui font rire ont un succès formidable. Quand elles sont de qualité, bien sûr. La troisième, grandir, croître. L'être humain est programmé pour, avant toute chose, assurer sa survie, ressentir du plaisir et croître. Et donc, si j'avais une première préconisation à faire, c'est lorsque je vais m'adresser à un message à un de mes clients au travers du slide que tu as eu l'obligence de nous rappeler, oui, si j'arrive à le sécuriser, à lui faire plaisir et lui apporter les preuves que je vais le faire grandir. J'ai employé, je le redirai tout à l'heure, informer ne motive pas. Dire sur ma page Internet que je suis le premier, le plus fort, le plus beau, oui, il va me dire c'est bien de continuer, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et moi, et moi, et moi dans tout ça. Voilà. Donc, l'enjeu, il est là et c'est là où ton outil est ultra précieux mais, Grajozik, quand tu vas l'utiliser ton outil, l'outil de Tilky de Sylvain, pose-toi ces trois questions. Voilà, premier pôle à gratter. Sinon, on perd beaucoup d'énergie. Au passage, mes 13 livres, est-ce que ça rassure ? Sur une échelle de 0 à 5, je me mettrais à 0,1. Est-ce qu'on ressent du plaisir ? Allez, 0,8. Croître ? Allez, soyons ambitieux, 3 sur 5. Je comprends pourquoi ça a fait flop. Si vous savez faire rire, si vous savez sécuriser, si vous savez faire grandir, le monde vous appartient. mais avant d'envoyer un mail, il faut déjà trouver une boîte à qui on l'envoie. Quand on démarre sa boîte, moi, j'ai démarré 3 boîtes from scratch dans des secteurs que je ne connaissais absolument pas. On n'a pas de réseau, on n'a pas de contact et on redémarre de 0. Donc, j'ai posé la question à Jérôme, c'est qui tes clients ? Tu m'as dit ? Plutôt les sociétés de service, idéalement d'une taille de 50 à 500 personnes, mais surtout ayant des équipes commerciales de 10 à 100 personnes. Tu me dis secteur bancaire ou assurance, c'est des secteurs dans lesquels tu travailles bien. Historiquement, voilà, oui, c'est vrai. On va chercher ici, est-ce que tu es là ici la journée, autant de prendre des rendez-vous pour cet après ? Volontiers. Cool. Il est formidable. Moi, j'aime bien Corporama. Est-ce que vous connaissez tous Corporama ? On va passer sur mon ordre. du coup. Cool. Corporama, solution française qui coûte 600 euros par an, par utilisateur normalement, mais nous, on n'a qu'un compte pour toute la boîte, on a 10 commerciaux. C'est mal, il ne faut pas leur dire, mais c'est des copains. On va chercher à cibler des prospects dans la région qui correspondent à ce que tu veux. On va partir en activité. Je voulais les banques. On va faire une recherche rapide. activité de banque, par exemple. on veut dans la région. J'ai vu Bourgogne, mais je n'ai pas vu Franche-Comté. Il est où ? Là. Cool. Et on a dit que tu voulais un minimum de chiffre d'affaires. Fait que la boîte soit un peu costaud et un peu d'effectifs en plus. On va prendre toutes les boîtes de plus de 5 millions d'euros de chiffres. Et on va prendre un effectif de plus de 50 personnes parce qu'en dessous, ça ne va pas t'intéresser. Alors, on va prendre PME, ETI, grande entreprise. Ok. Donc, j'ai mis tous mes critères. Je peux mettre aussi des stilages sémantiques. Je peux dire toutes les entreprises qui ont ce mot-là dans leur activité. Je peux mettre des évolutions de chiffres par forme juridique. On peut mettre pas mal de choses dans la recherche. Ma sélection contient 18 sociétés. Mutualité française, tu connais, tu m'as dit. L'Easy Automotive, on a regardé, c'était pas trop pour toi. Par exemple, Logilia, tu m'as dit, ça te parlait pas. C'est ça, hein ? Exactement. Qu'est-ce qu'ils font, Logilia ? Alors, ils sont à Besançon. Ils font entre 20 et 50 000 millions d'euros de chiffres. Ils sont entre 50 et 100 personnes. Donc, il y a des commerciaux. Qu'est-ce qu'ils font comme métier ? Il y a déjà pas mal de choses. Ils ont une boîte qui est plutôt très saine. Par contre, ils ont un site web. C'est le groupe Logilia de Neolia. On peut aller regarder ce que c'est. Ils sont pas sur Twitter. On sait pas trop quel est leur mail. Ton contact, toi, ton client au sein de l'entreprise, c'est qui ? Le directeur commercial. Dirco. Quel suspense. Directeur développement, ça te va ? Oui, très bien. En fait, vous pouvez, dans Corporama, chercher par métier les gens que vous voulez qui sont inscrits sur les réseaux sociaux. Donc, ils vont chercher sur LinkedIn via DEO les gens qui ont la bonne définition. Là, on tombe tout de suite sur le directeur développement. à priori, ça ressemble à ce qu'on veut. Et en plus, il est sur LinkedIn, ça tombe bien. Connais-tu Jérôme Durand, le directeur développement chez Vileo ? Alors, il est plus chez Neolia, à priori. Il est plus chez Neolia. on va falloir chercher un autre. Raté. On va prendre direction. C'est la vie, c'est le quotidien, ça. C'est ça. Quelqu'un de la société est ici, là, présent dans cette pièce ? On peut se voir après. C'est que j'ai chopé. Thierry, on se voit. Là, j'ai un responsable d'agence. Est-ce que ça va marcher ? Non, peut-être. Est-ce que j'ai des choses ? Cette petite dame. En tout cas, on gagne un temps fou. En tout cas, on peut trouver des gens grâce aux réseaux sociaux et grâce à Corporama pour aller un peu plus vite dans ces recherches. Et ça, c'est le premier outil que je voulais vous montrer. Mais on va avancer après. C'est bien, maintenant, on a un nom de société, on a à peu près une activité, ils font du chiffre, ils gagnent de l'argent. Donc, on va potentiellement pouvoir leur vendre quelque chose. C'est tout, ce que j'avais regardé. Ok. On repart sur l'ordinateur normal. Hop. Alors, j'aurais peut-être quelque chose à dire. Je vérifie si tu veux bien. Oui, non, je ne crois pas. Encore. Encore ? Alors, juste un détail. Là. C'est bien ça. Voilà. Non, j'irais en 10, effectivement. Parce que tu as dit quelque chose d'essentiel, tu as dit, je vais peut-être avoir quelque chose à leur vendre. D'autres solutions possibles que j'ai testées. C'est Radar, qui est pas mal aussi, qui va être encore plus puissant sur la recherche sémantique. Par exemple, vous vendez des composants d'imprimantes 3D. Ça ne correspond à aucune activité APE, aucun code NAF. Donc, pas simple à trouver comme boîte. Eux vont faire les recherches dans les sites internet et vont vous dire, dans ce site web, il y a 12 occurrences d'imprimantes 3D. Donc, a priori, ils en ont une et ils l'utilisent. Il y a aussi, donc, Serradar est pas mal, c'est aussi français, par contre, c'est un peu plus cher. Un peu moins bon sur la partie contact. Vous n'avez trouvé que le nom de la société, après, il va falloir chercher sur LinkedIn par vous-même pour trouver les bonnes personnes. C'est pour ça que je ne l'utilise pas, mais il est très bien. Et français. Mixed Data aussi français, un peu plus cher, un peu plus engageant, mais bien foutu. Un autre encore qui peut être intéressant, qui est lui américain, qui est Built With, j'ajouterai le logo, qui vous permet, si vous vendez un plugin Salesforce, WordPress, enfin, dès que vous êtes lié à une technologie, il va aspirer sur les sites web les formules de contact qu'il renvoie vers Salesforce, vers MailChimp, vers ActiveCampaign ou autre. Et du coup, vous pouvez dire, vous, je sais que vous travaillez avec ActiveCampaign, j'ai quelque chose à vous vendre en plus ou à vous proposer en plus dans votre démarche commerciale. Il y a aussi Azalide Visibly GetQuanty qui font tous les trois la même chose, ils vont identifier les entreprises qui visitent votre site web sans qu'eux, on leur dise qu'on les traque complètement, voire identifier des contacts que vous êtes dans le CRM pour vous dire, tiens, c'est marrant, il y a le CA Franche Comté qui vient de passer sur votre site et vous connaissez Damien, donc c'est peut-être lui qui est venu et voilà ce qu'il a regardé sur votre site. Il a regardé votre page prix, votre page contact, votre page référence et il est parti sans le laisser de contact. Donc ils vont lui mettre de la pub pendant un mois déjà et vous pouvez aussi vous dire bon bah là ça vaut le coup que je les rappelle parce qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse au sujet. J'ai pas non plus utilisé, enfin j'utilise pas non plus, ça donne des idées parce que nous on a découvert qu'il y a des banques qui venaient sur notre site alors qu'on n'imaginait pas et du coup c'était peut-être des prospects et au final ce sont des clients aujourd'hui. Donc il y avait effectivement des choses à faire avec les banques mais moi me dire le CA Franche Compté est venu sur ton site je ne sais pas quoi en faire. Je vous enverrai toute la presse. Évidemment vous recevrez tout. Enfin je vous traquerai mais vous recevrez tout quand même. Dernier logiciel qui est aussi français donc tout ce que je vous montre là c'est français. Bypass qui lui va analyser ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous allez indiquer dans Bypass qui sont vos clients, qui sont vos prospects, qui sont vos concurrents. Et ça va vous dire votre client la SFR, votre responsable commercial la SFR vient de passer chez Orange et Orange est un de vos prospects. Donc ça va peut-être le coup de le rappeler parce que s'il était convaincu par votre solution quand il était chez SFR il va peut-être pouvoir la mettre en place chez Orange. Il peut aussi vous dire votre contact chez SFR là bizarrement il vient d'entrer en contact avec votre concurrent direct. Donc si votre période de négo, de renouvellement est dans un mois sachez que vous allez être mis en concurrence. Et du coup il va vraiment analyser tout ce qui se passe. Alors ça ne marche que si vous êtes actif sur les réseaux sociaux que si vos concurrents sont actifs sur les réseaux sociaux et que si vos clients y sont aussi. Clairement il y a certains secteurs comme le BTP où il n'y aura rien la restauration non plus. Voilà pourquoi je ne l'utilise pas mais ça reste un outil très efficace et très puissant. Donc il y a des idées d'outils pour trouver des prospects. Des idées de prospects. Derrière pour trouver l'interlocuteur idéal au sein de ces prospects il n'y a rien de mieux que LinkedIn aujourd'hui. Qui est quand même très complet qui n'est pas toujours complètement à jour mais comme il y a énormément de plugins autour de LinkedIn on peut s'amuser à faire plein de choses. Là tu avais quelque chose à rajouter là-dessus. Alors oui merci beaucoup. D'abord un grand merci. Quand même on peut l'applaudir s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que d'avoir concentré de tels leviers pour gagner du temps vous savez que l'avenir d'une entreprise dépend de la manière avec laquelle nous gérons notre temps et comment nous collectons l'information. la qualité de l'information. L'information c'est le carburant de la réussite. Mille merci d'avoir conçu ça. Conçu cela pour pouvoir leur vendre quelque chose. Mais là encore on va trouver le bon interlocuteur ça c'est formidable. Mais j'ai moi-même perdu beaucoup de temps pour ne pas dire d'année parce qu'il me manquait cette pyramide. Je prends contact avec un décideur et j'aimerais lui vendre quelque chose. Alors j'ai une question est-ce que vous connaissez cette notion de pyramide de la demande ? Ça vous parle ? Bon moi tout va bien. En vérité qu'est-ce que c'est ? Une entreprise voire même une personne un décideur c'est quelqu'un qui a des besoins. Il a des besoins. Il a des projets. Il a des défis. Voilà. Tout l'enjeu c'est de savoir quels sont les besoins les projets les défis de ce client. Ce qui est intéressant aussi c'est la charge affective. Qu'est-ce que c'est qu'un besoin ? C'est l'expression d'une frustration. Tout simplement. Et lorsque cette frustration trouve sa réponse on ressent un sentiment de satisfaction. quelle est la vocation de votre site ? Est-ce que c'est pour apporter satisfaction sur des besoins ou contribuer à la réalisation de projets ou de défis ? Parce que c'est très intéressant. Quand on aide un client à réaliser ses projets et ses défis non seulement il est satisfait mais en plus il devient il est heureux. Merci. Heureux. Et ça c'est une question assez intéressante pour nous startupeurs. Est-ce que ma mission ma vocation mon idée c'est d'apporter satisfaction et ou de rendre heureux ? Un client qui est satisfait n'est pas nécessairement heureux. Un client heureux est nécessairement plus ou moins satisfait en tout cas sur la partie de son projet. Et si vous le voulez bien je vous propose de noter quelques nuances. Si vous faites un site qui répond aux besoins votre site va être perçu comme un site d'approvisionnement. On vient s'approvisionner et on est sur un marché de coût un espace une marketplace de coût. Plus le coût est bas et plus on attire. Inversement quand on est capable d'apporter des solutions pour réaliser ses projets le client est prêt à mettre le prix quand on aide à remporter ses défis et bien on est prêt à investir la sensibilité au prix est beaucoup plus faible. Donc quelle est la vocation de votre startup équipé approvisionné contribuer à la réussite on parlait Damien de sites pour des avocats qui pouvaient avoir quasiment instantané les différentes jurisprudences c'est un projet c'est un défi grâce à cela parce que j'ai immédiatement l'actualité de la jurisprudence je vais faire gagner mes clients si je les fais gagner c'est bon pour moi etc. Je ne vais pas m'approvisionner mon défi c'est de faire gagner mes clients donc comment positionnez-vous votre startup autre point également répondre à ses besoins ses frustrations vouloir être heureux c'est une forme de stress je vais l'écrire volontairement en rouge je ne vous intéresse que si je réponds à votre source de stress il y a deux types de stress il y a le stress négatif puis bien sûr le stress positif je veux avoir avec ça je serai plus satisfait tout se passera beaucoup mieux ce sera plus intéressant etc. je vous donnerai par exemple deux exemples je ne sais pas si vous connaissez ma box pardon lovebox je notais lovebox oui vous connaissez ce voilà c'est un stress positif c'est une boîte dans laquelle vous pouvez avec un petit coeur mobile et quand vous recevez un mail de gentillesse de quelqu'un qui vous aime vous voyez le coeur tourner etc. vous voyez c'est un stress positif ça rend heureux rien que pour ça vous voyez ressentir du plaisir ça marche fort Uber Uber stress négatif bon sang aucun taxi je dois être dans une heure et quart à l'aéroport je n'ai pas de taxi vite stress négatif je vais sur Uber donc tout l'enjeu est là vous réussissez parce que vous répondez à des stress positif ou négatif maintenant où se positionne ce stress est-ce que vous allez répondre à des besoins vous serez dans une logique de coût il y aura une guerre des prix on l'a tous fait et au passage là vous n'avez que des chopeurs vous n'avez pas de clients vous n'avez que des chopeurs j'y reviendrai aussi par contre à l'étage répondre aux projets et aux défis là il est nécessaire d'avoir des interactions au moins par chatbox téléphone et même de visu et là on a des clients l'utilisateur devient un client là il n'est qu'un chopeur je reviendrai sur la définition du chopeur je regarde Thierry parce qu'on en avait parlé est-ce que vous vous rappelez de l'étymologie du mot client ah non je passe paraît-il qu'en latin client veut dire protéger donc quand on a pour vocation de contribuer au projet et aux défis de ses clients on leur propose aussi d'apporter vous proposez d'apporter votre protection donc on est dans une logique de valeur ajoutée bien supérieure à la valeur ajoutée d'approvisionnement et là on a quelque chose à leur vendre tu as mille fois raison Sylvain j'ai quelque chose à leur vendre à ces décideurs mais ces décideurs qu'est-ce qu'ils veulent répondre à des besoins à des projets à des défis c'est là toute la difficulté et là encore pardonnez-moi de revenir sur mon contre-exemple surtout qu'il ne faut pas copier moi je croyais qu'écrire des livres ça suffisait je ne faisais pas assez plaisir je ne faisais pas assez grandir je ne faisais pas assez sécuriser le niveau de satisfaction pardon le niveau de satisfaction était trop faible résultat des courses flop docteur qu'est-ce qu'on peut faire alors ? on va revenir deux secondes sur Corporama sur mon ordi en fait on a été chercher une autre société ensemble qui était dans le monde du logiciel qui est à Mélan le métrologique groupe ouais cool c'est au-dessus qui fait 26 millions d'euros de chiffres ils sont 80 donc il y a du business pour toi Jérôme en plus ils gagnent plein de sous j'ai vu ça ils ont plein de fonds propres 16 millions belle boîte résultat net 14 millions pas mal honnête tu m'as dit que toi c'était le Dirco alors en fait je reporte au tout début Dirco au président donc là il y a un président mais j'ai été chercher un peu j'étais me balader un petit moment pour trouver le Dirco parce que je ne le trouvais pas dans les premières pages mais il arrive bientôt par là toujours pas si Christophe Lemoyne responsable commercial France Christophe Lemoyne le voit là il a un LinkedIn qui n'est pas trop mal bon il n'a quand même que 200 contacts donc c'est pas un pro LinkedIn mais il est bien en poste il est bien responsable commercial France il a fait l'école de Grenoble si tu as des choses à voir là dessus mais il n'y a pas beaucoup plus d'infos que ça moi je ne connais pas ce Christophe Lemoyne vous voyez même il est niveau 3 avec moi donc potentiellement je n'ai aucune info aucune interaction possible sauf qu'en fait avec le logiciel d'après prospect.io je vais trouver son email donc je clique dessus ils vont me dire qu'ils ne le trouvent pas ah bah si ils l'ont christophe.lemoine atmetrologique.fr donc je ne connais pas Christophe Lemoyne mais j'ai son mail vous trouvez les mails de 98% des gens sur LinkedIn comme ça et les mails pro je ne parle pas des gmails je parle des vrais mails d'entreprise comment ils fonctionnent ils ont identifié que ce schéma métrologique c'était prénom.nom atmetrologique.fr d'où ils mettent un pourcentage de confiance en dessous de 94% d'autres outils font ça on va avancer un peu dans la presse hop là tu vas dire des choses du coup après mais je finis là dessus d'autres outils font ça comme Wallenorbert Clearbyte GetEmail Prospect Hive il y en a plein aujourd'hui sur le marché qui plug-in LinkedIn gratuit ou quasiment vous trouvez l'email professionnel de tous les gens sur LinkedIn sans les connaître sauf que je vous l'ai dit moi je suis vraiment feignant et de copier son mail pour ouvrir un mail et lui envoyer un mail et espérer qu'il me réponde et suivre qu'il ne m'a pas répondu pour peut-être le relancer fatigant d'où j'utilise prospect.io parce que prospect.io je peux lancer des campagnes et là je lui lance une campagne donc j'ai 120 campagnes possibles où je vais avoir une campagne spécifique IT en disant on travaille déjà avec tes confrères chez STJ Divisative et Everwin ils ont augmenté leur taux de transformation de tant de pourcents j'adorerais que tu m'accordes 15 minutes pour en discuter premier mail donc là je choisis ma campagne j'en ai plein je choisis qui l'envoie c'est mon mail qui l'envoie c'est pas mailchimp de la part de Sylvain ni prospect.io de la part de Sylvain c'est Sylvain a-t-il qui.com qui envoie le mail depuis mon Gmail lui ne voit pas qu'il est traqué il n'y a aucun lien des inscriptions c'est un vrai mail pro que je lui envoie sauf qu'au bout de 4 jours s'il ne m'a pas répondu à ce premier mail parce que je suis un peu impatient en plus d'être feignant je lui envoie un deuxième mail en lui disant j'imagine bien que tu es débordé prends 15 minutes je te ferai gagner du temps pour la suite c'est trois lignes et là je mets un lien vers mon agenda comme ça il faut choisir les 15 minutes qu'il veut mais le mail qui marche le mieux c'est pas celui-là c'est le troisième alors j'en fais que trois enfin j'en fais trois quand même je suis un peu pushy et le troisième t'en parlais tout à l'heure sur le faire plaisir c'est celui qui marche le mieux ils m'ont dit quoi ils m'ont dit t'es un fou de faire ça ça marchera jamais c'est trop dangereux on parle à des dirigeants le troisième mail c'est le chapeauté vous voyez sa tête de Pixar ouais c'est le chapeauté triste c'est ça c'est exactement lui en gif par mail où je lui dis je suis super triste on a toujours pas réussi à se contacter de point l'image mais sache que tu resteras un contact privilégié pour moi et que le jour où t'as un peu de temps je serai là aussi et à ce mail là c'est celui-là auquel j'ai le plus de réponses et je ne parle qu'à des dirigeants alors ouais tout le monde trouve ça taré mais je vous assure qu'on a fait de l'A-B testing on a fait donc de l'A-B testing on a testé quatre formats de mail différents c'est celui-là auquel on a le plus de retours parce que justement les gens sont un peu choqués, provoqués amusés et du coup ont envie de comprendre comment on a fait après l'autre qui marche pas mal mais c'est le Leonardo DiCaprio Lou de Wall Street j'adore cette initiative si vous avez envie de prendre des notes qu'est-ce que c'est qu'une décision la décision de répondre la décision d'appeler je vous propose cette définition une décision c'est une émotion conceptualisée par le dialogue c'est une émotion conceptualisée par le dialogue je vois le chat de Pixar malgré moi malgré moi le dirigeant que je suis qui est un peu dur sourit je ressens une émotion et là c'est tout l'enjeu pour générer développer maintenir la fidélité à votre site quelles sont les émotions que vous générez en termes de sécurité de plaisir et pour faire grandir voilà d'ailleurs celui-là il était un peu trop violent on avait une autre version de mail mais qui était un peu plus dur qui était vous aimez perdre de l'argent vous m'avez toujours pas contacté je vous attends et là il était un peu violent celui-là on n'a pas eu que des bons retours donc on l'a arrêté ça n'empêche que prospect.io après ces trois mails qui s'étalent sur une quinzaine de jours où je choisis les jours où ça part ou les jours où ça ne part pas les horaires où ça part ou pas et bizarrement sur un dirigeant le dimanche marche très bien parce que finalement ils sont tout le temps connectés ils ont un peu moins de mails le dimanche donc ils y répondent un peu plus le dimanche soir ou sinon très tôt le matin avant 8 heures du matin on a plus de retours avant 8 heures que pendant la journée nous c'était ce qu'on a pu faire chez nous avec nos clients et au bout de ces trois échanges de mail ça m'envoie un petit message à moi en disant Christophe Lemoyne t'as toujours pas répondu il est vraiment pas sympa trouve un autre moyen de l'appeler là j'ai d'autres moyens je peux essayer de lui envoyer un message par LinkedIn donc je vais l'ajouter pour potentiellement converser avec lui sur LinkedIn mais vu qu'il a 200 contacts je pense qu'il ne va pas tous les jours et qu'il ne verra pas l'invitation un peu plus violent j'ose pas toujours mais mon dirco lui le fait ça marche plutôt bien c'est le SMS après 18 heures bonjour monsieur Lemoyne je vous ai envoyé quelques mails pour qu'on se rende compte on n'a pas encore eu l'occasion de se voir puis je vous ai appelé ouais mais il faut avoir son portable déjà moi je ne connais pas monsieur Lemoyne quelqu'un le connait monsieur Lemoyne ? il y a son portable ? non ? personne ? pas cool mais par contre moi je connais un copain israélien super sympa complètement illégal donc là il faut tous les banquiers au premier rang il ne faut pas écouter qui s'appelle Lusha L-U-S-H-A point C-O qui est cette petite dame là en haut à droite de mon écran qui a les portables de 60 à 70% des gens sur LinkedIn volés issus de bases de LinkedIn qui n'étaient pas très sécurisées à l'époque et de Facebook et de tout et du coup vous avez les coordonnées téléphoniques directes de 60% des gens sur LinkedIn c'est un peu violent un peu flippant mais je vous garantis que quand on appelle c'est toujours le vrai portable alors le seul truc parfois c'est le portable perso parce que certains dirigeants ont un pro et un perso et ça je ne peux pas vous dire lequel des deux sait mais vous avez son portable comment vous avez fait ? vous avez trouvé sur internet vous avez cherché sur Google évidemment on n'explique pas qu'on a volé son téléphone mais en tout cas voilà comment on nous fait et clairement le SMS marche super bien aussi il faut être un peu culotté il faut ultra bien le tourner il faut être sûr de la valeur qu'on lui apporte mais on a pas mal de réponses perso moi j'utilise plus sur des gens qui sont inscrits sur Tilki mais en se planquant un peu qu'on a identifié comme prospects à potentiel donc c'est eux qui sont venus à nous ils sont en train de tester notre application et je n'ai pas de numéro pour les joindre je chope sur Loucha et je les appelle pour leur donner la bienvenue sur Tilki et leur proposer de les guider comme ils me disent comment tu as trouvé mon portable sur internet sur Google j'ai cherché je voulais juste vous avoir au téléphone pour vous montrer qu'il y avait une vraie personne derrière le logiciel et cet appel a vraiment nous changé la transformation des testeurs sur Tilki de je viens voir ce que c'est à je deviens client quelqu'un qu'on n'arrive pas à joindre on le transforme dans 3% des cas quelqu'un qu'on arrive à joindre 24% des cas d'où ce numéro de téléphone gratuit alors Loucha ça va être de l'ordre de 80 euros par mois pour être en full illimité moi j'ai 4 comptes donc j'ai 4 fois 5 numéros gratuits ça me suffit largement je ne les consomme pas chaque mois sachant qu'on a chacun un compte dans la boîte donc au pire on demande à un collègue qui n'a pas utilisé tous ses crédits donc on peut faire pas mal de gratuits avec Loucha à toi on repart sur l'ordinateur normal vas-y merci alors tu veux rajouter quelque chose là dessus non tout va bien il y a quelqu'un qui veut flipper voir si je trouve son numéro un banquier là au premier rang qui pense être bien caché non vous ne voulez pas savoir alors je voudrais rebondir sur un message très riche que tu as prononcé un mot très riche que tu as prononcé c'est apporter de la valeur auriez-vous une définition du mot valeur auriez-vous une définition je vous propose celle-ci a de la valeur ce qui rend heureux et la notion de valeur est complètement relative à la sensibilité du destinataire tout à l'heure monsieur Marshall vous nous avez apporté un café mille merci il avait beaucoup de valeur et donc tout dépend tout dépend tout dépend de la sensibilité du destinataire je voudrais revenir sur un point et tu as mille fois raison c'est le mail la grosse difficulté c'est est-ce que je lui apporte un mail par rapport à ses besoins ses projets ses défis ses critères de valeur et ce que m'a appris ces dix dernières années de emailing que j'ai pu faire sur mes bouquins et j'écris pourtant une lettre hebdomadaire chaque semaine c'est ceci c'est que informer ne motive pas informer ne motive pas ce qui motive c'est le fait de vouloir ressentir certaines émotions et donc la difficulté c'est quelles sont les émotions que veut ressentir mon destinataire et ça c'est la fameuse boîte noire et tu as mille fois raison l'enjeu c'est d'avoir le contact en direct parce que quand j'ai dit qu'une décision c'est une émotion conceptualisée par le dialogue en vérité cette émotion elle passe par nos cinq sens visuel auditif gustatif olfactif tactile je suis derrière mon écran je ne fais que voir je n'ai qu'un canal sensoriel qui est mobilisé l'émotion que j'aurai à l'égard de votre mail risque d'être assez plate donc le défi d'où le chat par exemple le chat c'est faire sourire créer une émotion pour pouvoir faire agir il est là le défi c'est de chercher à ne pas être simplement informatif alors je vais vous raconter un flop j'ai un partenaire en matière de web réunion qui me dit Gérôme est-ce que tu veux bien nous faire un webinaire gratuit sur le thème on va se mettre d'accord alors on choisit un thème ils sont à cinq personnes pour le valider ouais ouais c'est celui-là qui va être porteur ça va accrocher etc je lui dis c'est quand il me dit le 7 juillet je ne sais pas d'abord si c'est une bonne date le 7 juillet tout le monde commence à partir en vacances mais t'inquiète pas on a une base de 500 000 mails on va faire deux envois donc ça va faire un million de mails qui vont partir en un mois normalement on devrait avoir 300 inscrits 300 inscrits on renvoie un mail le soir la veille et 20 minutes avant et tu vas voir tu auras à peu près 130 à 200 participants ouais un million de mails partis et à la fin 16 participants comment l'expliquer alors que le thème le support les messages avaient été validés par toute l'équipe ouais c'est génial c'est super en vérité nous étions trop informatifs nous étions trop informatifs on ne cherchait pas à rendre heureux merci et il est là le défi et tu as mille fois raison Sylvain il faut rentrer en contact avec le client pour lui donner envie d'acheter d'investir en de ça on risque de perdre beaucoup de temps et d'énergie tout à fait alors juste je vous présente quelques concurrents des outils que j'ai présenté là alors du coup je vais présenter prospect.io pour faire des campagnes qui coûtent aujourd'hui 79 euros par mois et vous pouvez traiter 1000 mails enfin 1000 contacts par mois je crois nous on est sur un plan d'avant on est encore sur le plan à 49 full illimité mais déjà 1000 contacts il faut pouvoir gérer les réponses nous on a un taux de réponse de l'ordre de 18% ça me prend quelques secondes de trouver une personne quelques secondes de lui envoyer trois mails enfin de lui envoyer une chaîne de mails et j'ai 1 sur 5 qui me répond en moyenne et qui me propose un rendez-vous sachant qu'il a même pris un rendez-vous dans mon agenda donc je suis sûr de ne pas l'embêter et que c'est au moment où il a envie d'autres outils permettent de faire ça Mixmax qui est américain Enelids qui est français DataNanas qui est français on peut aussi faire ça sur MailChimp mais c'est un peu moins quali mais moins cher sur les chaînes de mails les chaînes de campagne de mails prospect.io est belge et pourquoi j'ai pris parce que le moins cher le plus simple le plus intégré et ça me gère toute la chaîne complète du truc je vous ai présenté Loucha qui est un truc très violent dommage que Xavier Bideau ne soit pas là il était dans les mails de début parce que j'ai trouvé son fixe direct et son portable sur LinkedIn vous pourriez lui dire qu'il n'est pas bien planqué et pour cette idée d'agenda toujours dans l'idée d'éviter les mails où vous proposez trois créneaux il vous dit non pas dispo à ces créneaux là il ne vous propose pas de date donc il faut relancer et vous ramez moi j'ai mis mon agenda sur le Calendly vous connaissez non ouais où en gros vous allez définir des plages horaires dans la semaine et moi c'est le jeudi matin généralement enfin pas ce matin mais ou le vendredi matin dans ce cas là et je vais dire je veux bien des calls entre 9h30 et midi et ça va détecter dans votre agenda Outlook ou Google les plages dispo ça ne mettra pas ce que vous faites les plages où vous n'êtes pas dispo ça ne proposera à votre prospect que les endroits où il y a des créneaux disponibles du coup c'est lui qui a choisi le créneau il met son portable ou son fixe pour que je l'appelle et ça lui renvoie un mail 24h avant pour lui rappeler que j'ai un rendez-vous avec lui c'est aussi gratuit ou sinon c'est 10 euros par mois si on passe en version pro machin et c'est ultra simple pour prendre des rendez-vous parce que c'est votre prospect qui choisit à quel moment il veut être appelé à un moment où lui ça l'arrange en évitant les arrière-tours de mail on peut aussi utiliser alors Vitein est français V-Y-T-E.in Simply Book You Can Book Me qui est cool ou sinon c'est un Doodle enfin c'est des Doodle-like sauf que Doodle il faut que vous rentriez vos dispo dans l'agenda alors que tous les autres outils les 3 premiers ou les 4 premiers que j'ai présentés ils se pluggent sur votre agenda directement Vas-y Également on peut l'applaudir pour le remercier d'avoir mis tous ces outils à disposition Si, si, merci Alors je vous le disais informer ne motive pas je me mets à la place d'un chopper d'un bénéficiaire d'un mail je le lis il ne me parle pas suffisamment de moi mes émotions de lecture sont assez basses assez faibles au passage un détail vous savez que le diable adore se cacher dans les détails j'ai reçu comme ça des chaînes de mails je les parcourais je trouvais quelques coquilles d'orthographe je me dis si ça commence comme ça vous voyez tous ces détails là comptent c'est terrible est-ce que je prends rendez-vous est-ce que je prends rendez-vous je voudrais partager avec vous si vous le voulez bien une grille qui utilise des services secrets ça vous intéresse et je me rappelle je vois en France en tout cas des personnes ou moi-même je l'ai confondu aussi je l'ai confondu pendant des années la notion d'information et de renseignement est-ce que vous vous rappelez la différence entre le renseignement et l'information ? je vous propose cette définition l'information elle est écrite quelque part je vais sur le profil d'une code in c'est de l'information le renseignement ce sont aussi des données information et renseignement ce sont des données mais le renseignement ce sont des données qui ne sont écrites nulle part je parle avec monsieur Martin au cours d'un cocktail il me parle d'un projet le projet le défi n'est écrit à ce jour nulle part ça y est j'adore ce mot j'ai pécho de la data de la donnée mais qui est d'une valeur ajoutée bien supérieure à celle de l'information le renseignement la puissance de mobilisation du renseignement est bien supérieure à la puissance d'information d'où la nécessité de contacter par téléphone pour pécho du renseignement c'est sympa ce mot j'aime beaucoup merci vous êtes d'accord avec ce mot alors je voudrais vous montrer une grille qui utilise des services secrets quatre lignes la vie de toute personne notre vie votre vie peut être représentée décrite sous la base de renseignements d'informations enfin dès que ce qui concerne votre vie est écrite ça y est c'est devenu une information quel que soit le support ça peut être un support manuscrit digital vidéo audio et les services secrets classent les données informations et renseignements sur leurs cibles en trois catégories vous les connaissez le blanc le gris merci le noir le blanc c'est ce qui peut être connu de tout le monde le gris c'est pas la peine de crier sur les toits le noir je ne veux pas que ça se sache pour des raisons stratégiques pour des raisons honteuses pour des etc bien il y a aussi l'intensité l'actualité il y a des données renseignements ou informations qui sont brûlantes chaude en dessous de chaud tiède et froide merci de me rassurer sur ma capacité à transmettre un message voilà or le problème de nos mails très souvent c'est que nous allons alors je commence un peu à non pas à s'aborder mais à sticoter le modèle de linkedin c'est que la personne qui s'est mise sur linkedin n'a présenté que du que du blanc et puis il n'a pas touché à son profil depuis au moins deux mois donc c'est devenu froid et c'est ça notre défi notre défi c'est d'arriver d'arrêter pardon d'arrêter d'adresser des messages sur la réalité le vécu de nos prospects sur des éléments froids vous allez perdre une énergie folle parce qu'il n'a plus le temps de nous écouter de nous rencontrer pour qu'on lui parle de lui sur son passé vous êtes quand quelqu'un me contacte et me dit monsieur Gras je vous appelle parce que vous êtes conseiller en formation vous avez écrit des livres d'ailleurs vous intervenez à Paris Dauphine je lui dis c'est très gentil de me le dire mais j'ai pas le temps de vous rencontrer pour me parler de cela parlez moi de mon actualité monsieur Martin si je vous appelle pour vous dire que vous êtes directeur général délégué que vous avez fait tel et tel parcours vous allez me dire c'est très gentil de me le dire mais où est la valeur en quoi je vais être heureux professionnellement de vous rencontrer et ça je termine là dessus sur cet aspect là votre défi il est ici je vous propose cette formule on ne motive quelqu'un que sur son actualité l'acte d'achat ne se fait pas ni en me recentrant sur moi je suis le plus beau je suis le plus fort mon site est formidable l'acte d'achat se décline sur les émotions que vous allez déclencher en moi parce que vous me parlez de moi sur mon actualité et c'est là où l'outil de Sylvain est formidable c'est qu'on va gagner un temps ultra précieux pour tenter d'accéder de vive voix au décideur par contre il ne faut pas se planter quand on arrive à lui parler de vive voix il faut savoir lui donner envie de se révéler et de nous donner des éléments sur son actualité il faut savoir le faire parler il faut savoir écouter un excellent startupper c'est quelqu'un qui sait très bien écouter je termine là dessus est-ce que vous vous souvenez de l'étymologie du mot écouter un startupper qui veut lancer son site simplement en mettant en ligne de l'information de la data va se planter je vous propose de nous rappeler ce mot écouter ça vient du latin auscultare qui a donné lui-même ausculté je vous propose cette définition écouter c'est comprendre ce qui fait mal comprendre ce qui rendrait heureux et donc le premier contact qu'on aura au téléphone ce sera pour détecter écouter auscultarer ce qui fait mal ce qui le rendrait heureux si on se planque là on n'arrivera pas à déclencher l'acte d'achat mais heureusement que tous les outils que tu as mis à disposition nous feront gagner un temps ultra 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 précieux alors toujours une question de temps pour avoir vécu un peu aux US le marché américain et j'y conteste ce qui est énorme génial très très dur à pénétrer surtout les distances sont très longues entre chaque prospect du coup ils font tout à distance et on fait aussi nous un maximum de choses à distance pour qualifier le prospect pour voir s'il est froid tiède chaud ou brûlant et généralement on va se déplacer que pour signer voire pour même former le client parce que j'ai déjà signé à distance comment on gère ça nous on utilise beaucoup GoToMeeting qui coûte 39 euros par mois pour partager l'écran enregistrer les vidéoconférences qu'on fait faire des webinaires potentiellement vous pouvez inviter jusqu'à 100 personnes face à vous mettre des caméras diffuser votre support envoyer des sondages en live sur l'écran de l'autre etc etc pourquoi celui-là alors qu'il y a plein d'applications gratuites que j'aime beaucoup comme Appirine Uber Conférence ou Join Me ou même Google Hangout parce que toutes les grandes entreprises ont du Citrix et ont accepté WebEx donc ont accepté GoToMeeting tous les autres outils qui sont en dessous enfin qui sont derrière moi risquent d'être bloqués donc si vous perdez 10 minutes en démarrage de démo alors qu'il faut faire plaisir donner envie et faire rêver et que vous êtes sur des problématiques techniques vous pouvez pas partager votre écran la personne en face vous entend pas déjà vous ça vous met pas bien vous perdez un peu confiance en vous et lui ça le saoule et donc les moins à l'écoute d'où GoToMeeting c'est le truc on est sûr que ça marche tout le temps c'est pour ça qu'on l'a pris mais honnêtement les gens apprécient aujourd'hui leur dire on peut échanger 30 minutes on sera à l'heure et à la fin des 30 minutes vous aurez toutes les données pour prendre une décision au final le déjeuner à la française est encore très bien ça permet de nouer d'autres relations mais nous on le fait après une fois qu'il a signé puisque le déjeuner avant on passe un beau moment mais 3 fois sur 4 ça sert à rien toujours dans une recherche d'efficacité merci alors moi je trouve j'utilise ces outils je les trouve formidables mais je reviens toujours sur le fonctionnement du cerveau j'ai participé du côté client c'est à dire que j'étais présent dans la pièce lors de la web réunion et tu as mille fois raison n'oublie jamais mon petit gras josique que tu proposes des interactions sur internet et le schéma les deux schémas que je vais faire enfin le schéma que je vais faire il nous concerne non seulement dans les hop réunions je le fais sourire voilà là c'est vous là c'est moi hop voilà on peut se voir tac très bien n'oublie jamais qu'en vérité quand on se voit on se reconnaît il y a une interaction il y a un phénomène de reconnaissance alors vous allez me dire go to meeting aussi en vérité il y a un écran et on a constaté tous les ergonomes le disent en vérité il n'y a pas il y a plusieurs aspects il y a d'abord un clavier la chaise on ne va pas la compter parce qu'on le fait même dans l'entretien de face à face il y a un clavier il y a un écran il y a une souris tout ça ça interfère ça mobilise des capacités mentales il y a un logiciel un logiciel il y a un réseau et tout ça pompe capte de l'attention mais surtout aussi vous fait perdre un pouvoir d'influence ça ne fait que deux canaux sensoriels le visuel et l'auditif mais ça ne déclenche pas d'émotion au niveau tactile hormis la contrainte de taper sur le clavier et d'utiliser sa souris ça ne déclenche pas d'aspect olfactif gustatif propre à la personne et alors là je reviens là aussi je vous propose je vais être un peu provocateur quand vous êtes face à un fournisseur à un partenaire votre fournisseur votre partenaire vous rend un service il vous ausculte il vous écoute qu'est-ce que c'est qu'un service il y a une définition péché j'ai un péché j'ai commis un dictionnaire engagé des termes commerciaux donc après ça déforme on a plein de définitions dans la tête par rapport à une prestation quelle est la différence entre un service et une prestation d'ailleurs en étant orthodoxe on parle de prestation de service il y a une incohérence pour cette définition une prestation c'est répondre à un besoin Sylvain t'es au restaurant je suis le garçon tiens emmerde pas tu l'as tu as ton assiette bon je me casse j'ai répondu à ton besoin t'avais faim mais fous moi la paix voilà le fond est là j'ai fait une prestation j'arrive avec mon assiette avec toute une théâtralité une gentillesse un sourire je vous souhaite un bon appétit là je viens de rendre un service je vous propose cette définition le service c'est une prestation c'est répondre à un besoin avec une qualité d'interaction qui rend heureux c'est ça un service c'est une prestation avec une qualité d'interaction qui rend heureux le coup du chat ça commence à générer une qualité d'interaction qui rend heureux s'il n'y avait pas ça les trois mails sont morts donc chercher en permanence à rendre heureux et le go to meeting qui est un outil formidable qu'il faut utiliser mais qui ne suffit pas qui ne suffit pas pour déclencher non seulement l'acte d'achat mais surtout pour accroître la sensation de service voilà alors votre start-up est-ce qu'elle veut apporter des prestations apporter du service là c'est vous qui avez la réponse et puis là aussi je vais dire une chose c'est qu'un site internet ne rend pas service il apporte des fonctionnalités qui répond à des besoins il n'y a pas de service sur internet hormis peut-être le chatbox et encore puisqu'on ne se voit pas on ne se touche pas donc le mot est violent pour moi il n'y a pas de service sur internet donc il y a une hérésie il y a des consultants qui disent oui de nouveaux services non non il n'y a que de nouvelles fonctionnalités très commodes très pratiques indispensables mais ne commettons pas le malentendu en disant j'ai mis en place de nouveaux services le service est toujours dans un cas d'une relation de personne à personne et pas d'écran à logiciel c'est pour ça par exemple ça rentre dans ce cadre là le welcome call que nous faisons aux gens qui viennent de s'inscrire sur Tilki pour la première fois et c'est pour ça qu'on veut leur montrer que c'est pas eux avec un robot derrière le robot il y a aussi une personne et on essaie d'apporter du service par contre un truc à noter une de mes plus grosses erreurs chez Tilki qui a failli nous planter c'est de partir de cette maxime à laquelle je crois pourtant toujours beaucoup un bon logiciel c'est comme une bonne blague ça ne s'explique pas moi j'aime le logiciel simple qu'on prend vite en main qu'on veut vraiment travailler leur user experience pourtant en France j'ai perdu des clients parce que je refusais de les former en disant je vais pas vous former à faire deux clics et en disant ça les gens m'ont dit ok on y va pas parce que le rapport à l'outil informatique il est pas le même pour tout le monde quand on voit l'équipement des ordi des gars sur lesquels on vend quand ils sont encore sur Internet Explorer 7 déjà il y a certains d'entre vous qui vont dire c'est quoi Internet Explorer normalement mais 7 on est à la version 12 7 ça date de 2008 entre 2006 et 2008 pour dire l'obsolescence du truc et en plus de ça on a apporté du service autour de notre prestation que je voulais absolument pas vendre parce que moi je vends un logiciel je vends de l'abonnement je vends des licences pour autant exemple de Gérard parce que du coup on va arriver sur Tilki je pense oui c'est ça Tilki est un logiciel qui met des trackers dans les documents donc quand je vais vous envoyer ma presse je vais mettre des trackers dedans donc je saurais ce que vous allez regarder quelle page combien de temps par page dans quel ordre sans que vous le sachiez sans déposer aucun cookie sans que vous puissiez me bloquer quand on envoie un devis une plaquette ou un rapport après un call c'est magique parce qu'on sait si la personne est chaude ou froide froide elle l'ouvre pas tiède elle l'a ouverte 30 secondes chaude sans se faire avec quelqu'un et là dans ce cas là je l'appelle tout de suite bonjour est-ce que tu as des questions je lui dis pas bonjour je sais que t'arrives à 4 minutes pour autant c'est ce que certains de nos clients ont fait exemple de Gérard qui est commercial chez Orange à Marseille qui m'appelle un vendredi à 16h putain Sylvain tu me saoules ça fait 6 fois que tu m'envoies une alerte comme quoi monsieur Pépin à Aix a lu ma proposition commerciale depuis 3h10h différents tu peux pas me faire un récap par jour à 18h parce que là tu me spams Gérard tu l'as pas appelé bah non il est 16h on est à Marseille on s'en fout quoi ça fait 3 fois enfin 6 fois qu'il ouvre il l'a transféré à 3 collègues appelle-le ah bon t'es sûr il me laisse en ligne il prend son téléphone il fait bonjour monsieur Pépin c'est Gérard de Marseille alors ça fait 6 fois que vous ouvrez mon offre il y a un problème oh le con aujourd'hui on les forme à ça on les forme à voilà les datas qui remontent voilà la question qu'il faut poser on a aussi un commercial d'adéco qui a insulté son client enfin son prospect parce que du coup il n'est pas devenu client parce que le prospect lui demande un vendredi à 12h il me faut impérativement une offre pour 10 intérimaires pour dans une semaine donc il me faut l'offre lundi avant 12h pour qu'on puisse prendre la décision le commercial d'adéco a bossé tout le week-end dessus pour trouver les 10 bons candidats enfin il en a proposé plus que 10 d'ailleurs plus l'offre commerciale qu'elle est avec on est le jeudi 12h le client n'a toujours pas ouvert l'offre qui était super urgente pour le lundi 12h donc le commercial d'adéco fait quoi ? il appelle son client t'es pas cool t'as pas regardé mon offre ? bah si non je sais que non j'ai passé mon week-end à bosser pour toi c'est dur d'attraper ça et ça sert à rien de lui dire autant vous dites tu sais mes candidats seront peut-être plus dispo après demain moi je les avais réservés pour la semaine si tu les prends pas je les propose à un autre là vous êtes sûr qu'il va voir mais si vous dites t'es pas allé regarder t'es un enfoiré c'est pas sûr qu'il aille regarder du coup aujourd'hui on les forme à ça en fait ce qu'on n'imaginait pas devoir faire et donc on apporte du service supplémentaire qui un a géré généré de l'usage deux de la satisfaction trois tous les clients sont contents et restent qu'est-ce que je voulais dire là-dessus on s'en fout ça c'est-il qui et ça ça coûte pour une petite boîte 19 euros par mois pour Crédit Agricole 39 et l'idée pour moi là c'est toujours dans cette idée d'efficacité je ne vais appeler que les prospects qui sont vraiment intéressés au moins ils le sont un ça les dérange pas voire même ils sont contents d'être appelés c'est ça qui est assez bizarre ils m'ont demandé une offre commerciale dans la demi-heure après qu'ils l'aient bien regardée je les appelle et ils ont toujours des questions ils ont toujours besoin d'aller plus loin voire ils me demandent des modifications mais je ne les embête pas ils ont le truc en tête et ils sont sur le sujet est-ce qu'on peut changer d'ordi une seconde ? je vais juste vous montrer en fait j'ai reçu ce mail là ce matin de Jean-Yves Jeuneste que je ne connais pas chez Keb qui avait l'une de mes présentations et que j'avais dû croiser une fois je ne sais plus qui c'était du coup je lui ai envoyé ses stats dans les trois minutes après je l'ai envoyé à 9h02 il avait ouvert à 8h57 et il me répond super interactivité je suis dessus ça m'intéresse on en reparle le fait d'être le premier à rappeler ça change tout vous montrez que vous êtes là pour lui que vous êtes là pour l'accompagner et au pire si il y a un truc qui lui a fait peur vous savez il répond tout de suite plutôt qu'il mûrisse ça et qu'il ne vous réponde plus jamais parce qu'il a flippé comme quoi c'était illégal comme quoi c'était mal comme quoi c'était pas éthique vous pouvez lui répondre tout de suite et vous pouvez essayer de le rassurer on repart sur l'ordi principal là aussi ça mérite des applaudissements parce que c'est formidable formidable petit moment promo ça marche chez EDF ils ont doublé leur taux de transformation de devis en commande mais avant même ce chiffre là qui a fait que le président est venu à Lyon voir les résultats parce que ça l'a surpris le premier chiffre intéressant globalement chez tous nos clients une offre commerciale sur 5 demandée donc quelqu'un qui vous dit Sylvain j'adore ce que tu fais envoie moi une offre commerciale une offre sur 5 ne sera jamais lue alors évidemment tout le monde me dit bah non on va expliquer on demande une offre on la lit je vous garantis que tout client confondu de Orange, EDF en passant par ADECO, Cégide et plein de start-up 19% des offres commerciales ne sont jamais lues chez EDF on était à 52% d'offres jamais lues sachant qu'une offre prend 2h35 entre le premier appel et la clôture de l'offre donc une fois sur deux ils perdent 2h35 pour rien donc avant même de réfléchir on augmente le taux de transfo on va peut-être mieux qualifier les prospects et pas se faire chier à faire une offre commerciale pour des gens qui n'ont pas envie et en tout cas on va pas les relancer de la même façon ceux qui ont envie de ceux qui n'ont pas envie derrière ils sont toujours en concurrence en plus malheureusement ils partent d'un monopole donc du coup les clients ne les aiment pas voire ils n'ont pas été contents des services avant et du coup ils vont préférer peut-être Direct Energy ou NG en étant les premiers à appeler au moment où le client se pose sur l'offre commerciale de DEF mais sur les trois autres en même temps ils peuvent justifier pourquoi ils sont un peu plus chers ou modifier l'offre en live parce que ça ne correspondait pas exactement au client ou répondre à ces questions voire le closer en direct et ça les a aidé à doubler leur taux de transformation mais chez tous nos clients on a des résultats comme ça quand ils font cet apport de service et quand ils font leur travail de commercial en France les commerciaux ne relancent pas c'est le premier chiffre que j'ai passé vite 60% des offres commerciales en France ne sont jamais relancées vous imaginez tout le taf que c'est pour faire une offre commerciale bon moi je vais simplifier le taf parce que je passe par Corporama, LinkedIn, Prospect et autres mais pour quelqu'un de normal qui part des pages jaunes qui fait des calls qui se prend des secrétaires qui arrive à choper son rendez-vous qui arrive à aller chez un client qui fait une offre deux fois sur trois il va pas rappeler c'est complètement stupide c'est notre boulot en tant que commercial de rappeler non ? vous faites tous des rappels vous êtes tous organisés dans votre agenda et tout ouais ? et tu les fais tes rappels ? parce que moi j'avais tendance à les foutre dans mon agenda et aller décaler de jour en jour parce que c'est le truc le plus chiant à faire et généralement je me retrouvais le vendredi à 17h avec les appels à faire sauf que du coup on le fait pas et on les recalde la semaine après et au bout de trois semaines où t'as toujours pas appelé ton prospect alors que t'as dit que le projet était urgent bah tu te dis qu'est-ce que je vais lui dire quoi j'ai été mauvais j'ai été mauvais j'ai pas osé le chercher donc du coup comment j'introduis mon call alors que j'ai trois semaines de retard ? bon du coup je le faisais pas je faisais un petit mail auquel il me répondait pas mais maintenant j'appelle vas-y si t'avais quelque chose non ? non 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 au contraire merci de nous rassurer en tout cas j'ai beaucoup de points communs avec toi sur cet aspect il faut garder une trace de tout ce qu'on fait moi j'utilise Pipedrive comme CRM comme gestion de tâches ou gestion de prio qui est ultra simple ultra graphique là c'est 12 euros par mois par utilisateur c'est un tableau vous voyez tout de suite ce qu'il y a à faire ce qui est en retard ce qui est pas normal et ça vous impose de mettre des actions sur toute opportunité créée vous n'avez pas le droit de dire j'ai rencontré un prospect il est cool il faut dire je dois le rappeler telle date je dois qu'elle ait un rendez-vous mais vous êtes obligé de caler quelque chose et c'est lié à vos agendas toujours Google et Outlook donc ça apparaît dans votre agenda vous n'avez pas besoin d'ouvrir Pipedrive le matin pour savoir ce que vous allez faire vous ouvrez votre agenda il y a les alertes et les relances qui sont là avec plein de stats du temps entre chacune des étapes le taux de transfo etc etc nous on a appris plein de choses en utilisant ce logiciel et on en est plutôt fan d'autres logiciels très bien nocrm.io qui s'appelait avant you don't need de CRM qui est français qui est très basique visuel quali c'est pareil c'est 9 euros par mois par utilisateur Agile CRM qui est très bien aussi ou Zoho qui est cool et qui est très puissant et bien sûr c'est le source quand vous avez les moyens et que machin mais c'est pour les plus grosses boîtes généralement Sylvain est-ce que tu m'autorises à un point effectivement je reviens un instant sur ton témoignage précieux en disant il ne faut pas laisser de délai je reviens sur toujours le fonctionnement du cerveau ça vous intéresse ? merci je reviens hop voilà nous avons notre client avec cet organe avec lequel qui assure sa sécurité qui lui permet de ressentir du plaisir et par lequel il va chercher systématiquement à croître très bien quel est le diamètre moyen d'une boîte crânienne ? la fourchette 15 à 18 cm combien de neurones ? alors je vois des chiffres qui varient j'ai entendu de 25 à 50 milliards on va dire 30 milliards de neurones aussi en moyenne chez les adultes question vitesse de l'influx nerveux 100 à 150 mètres par seconde donc dans une boîte qui fait 15 à 18 cm ça va très très vite justement surtout tout dépend aussi de la soirée que j'ai passé hier si je viens de me faire redresser les bretelles par mon hiérarchique il y a des réactions épidermiques et glandulaires ça va très vite dans notre boîte crânienne et tout le défi il est là quand je suis face à une personne et que je ne suis pas trop 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 mauvais je peux lui donner envie de se comporter en client en d'autres mots je peux lui donner envie de se mettre sous notre merci Damien protection client protégé si je ne fais pas ce travail de relance que tu as décrit il va se comporter comme un chopper qu'est-ce que c'est qu'un chopper c'est un utilisateur d'internet d'accord et ce qui est terrible avec l'utilisateur d'internet c'est qu'il est imprévisible alors que là on peut convenir d'accord d'engagement réciproque le chopper ce qui est terrible aussi c'est que c'est la durée de concentration alors il y a des tests qui ont été faits je vous donne les chiffres il paraît que en 2005 en moyenne dans un pays occidental nous arrivions à nous concentrer à peu près 3 minutes sur quelque chose avec le poids des nouvelles technologies nous sommes sur sollicités paraît-il que notre taux de concentration en moyenne est descendu à 1 minute 40 et paraît-il que chez un jeune d'aujourd'hui qui est né à l'ère d'internet donc un millenium celui qui a passé plus de temps en l'an 2000 plutôt qu'au 20ème siècle le taux de concentration est descendu à 40 secondes c'est vous dire la puissance d'attraction que vous devez avoir sur vos mails d'où le petit chat qui augmente légèrement la concentration et je vous propose aussi un point qui est dur c'est que le shopper il est imprévisible ce qui le rend aussi infidèle le jour et même encore aujourd'hui moi quand je recherche un produit je vais sur Amazon mais en même temps je vous donne offre de fenêtre comme vous et je vais sur Cdiscount je regarde je rentre les mêmes références et je vois je recherche le moins cher le shopper est vénal je vous pose la question qui est fidèle à sa station de enfin sa pompe à essence qui revient systématiquement vers sa pompe à essence parce qu'elle est pas trop loin de chez vous et qu'elle est pas trop chère maintenant j'en installe une qui est 100 mètres plus proche et c'est encore moins cher voilà on n'est pas fidèle à une machine on n'est pas fidèle à une machine on n'est pas fidèle à un site internet ça c'est un message fort que je vous propose on n'est pas fidèle à un site internet on peut être fidèle à une personne qui nous a rendu heureux alors qu'internet ne fait qu'apporter satisfaction et c'est là encore où je m'inscris au risque de vous heurter il n'y a pas de client sur internet tant qu'il n'y a pas de dialogue il n'y a pas de client sur internet tant qu'il n'y a pas de dialogue il n'y a que des shoppers paraît-il je n'en revenais pas de ce chiffre combien y a-t-il de clics pour deux achats sur Amazon paraît-il je n'ai pas vérifié les sources mais je n'en revenais pas 50 000 50 000 clics pour qu'il y ait deux transactions d'achat c'est vous dire comment le shopper se balade il est là votre défi et ton outil nous permet remarquablement si on s'est appelé au passage je parlais avec un agent mobilier il me disait il y a 20 ans quand je faisais visiter un appartement une maison la décision d'acheter l'appartement ça durait 48 heures aujourd'hui ça dure une demi-journée donc il faut absolument rappeler dans les meilleurs délais sinon notre proposition commerciale va partir dans les oubliettes donc votre défi je vais faire volontairement même si c'est pas très beau votre défi c'est de faire en sorte que votre destinataire ait envie de se comporter en client si vous y arrivez en le sécurisant en lui faisant plaisir et en le faisant grandir il le fera si votre site internet n'apporte pas les trois grandes fonctions dont j'ai parlé ce matin il sera vénal il sera imprévisible et votre start-up ne va pas décoller et vous allez perdre beaucoup de temps et bien sûr d'argent d'énergie de vie alors sur le temps d'attention je confirme moi j'ai pas exactement la même stat mais pas loin statistiquement tout client confondu sur un million d'offres commerciales envoyées en 2016 le temps de lecture moyen d'une offre commerciale de 20 pages est 1 minute 52 petit bémol ils reviennent dessus deux fois et le transfèrent à un collègue qui la lit aussi deux fois donc le temps total est proche de 8 minutes mais c'est par lecture 1 minute 50 et si c'est 50 pages c'est 20% de temps en plus seulement donc c'est pas 1 minute 50 ça fait 110 secondes 120 secondes pour 20 pages ça fait 6 secondes par page si vous montez à du 50 pages vous tomberez à 2 secondes par page un CV est plutôt bien lu en termes de temps aujourd'hui puisqu'on a une version gratuite de Tilki pour les CV pour ceux qui cherchent du boulot utilisez Tilki gratuitement ça vous détectera l'employeur intéressé et ce qu'il a regardé combien de temps est-ce qu'il a transféré quelqu'un on est sur 1 minute 14 de temps de lecture d'un CV lettre de motive ce qui est plutôt bien autre stat rigolote on a traqué la lecture des programmes des candidats à l'élection présidentielle avec leur accord on avait créé un site web avec les 11 programmes PDF pour voir comment les gens allaient les lire lesquels ils allaient lire combien de temps quelle page quels étaient les thèmes sur lesquels ils passaient le plus de temps le temps de lecture moyen des programmes à l'élection présidentielle c'est 3 minutes 26 c'est pas mal le programme qu'on a lu le plus drôle est celui du Pont-Aignan sans parler du fond évidemment parce qu'il perd 64% des lecteurs intéressés par son programme parce qu'ils ont ouvert son programme avant la première proposition qui est en page 17 il y a 16 pages de Moi je suis beau et mon sommaire le deuxième programme le plus drôle est celui de Fillon alors je sais pas quelle est l'agence de com qui a été derrière mais il a fait un joli programme comme un joli livre à l'ancienne qui s'imprime c'est à dire qu'à la fin de chaque grande proposition il y a une page blanche pour bien redémarrer page de droite sur internet une page blanche en scrolling Adobe il perd un tiers des lecteurs à chaque page blanche parce qu'il pense que c'est fini alors qu'il reste il faisait 90 pages son programme le suivi qui était aussi drôle c'est la salle parce qu'il n'avait pas de programme jusqu'à une semaine avant le premier tour donc il nous a donné son bouquin donc c'est lui qui a le temps de lecture le plus élevé il est à 5 minutes 30 de lecture parce qu'en fait on ne trouve pas les infos mais comme il est marrant on les cherche un peu voilà il est marrant tu vois on rend heureux donc on fidélise après c'était peu lu en nombre de lecteurs mais longtemps quand les gens allaient dessus vous allez me dire putain mais Sylvain t'es taré ça te fait 12 onglets à ouvrir le matin potentiellement oui mais nous on a tout intégré dans Slack vous connaissez tous Slack Slack à la base c'est un Skype BIS enfin c'est vu par beaucoup comme un Skype BIS un outil de messagerie interne nous c'est pas ça nous c'est notre outil de travail au quotidien on a intégré toutes nos notifs je veux bien un petit changement d'ordi j'espère que je vais pas montrer de bêtises sur mon Slack c'est mon Slack qui est à l'écran on a la alerte de prod c'est quand il y a un énorme bug qui est vu dans l'application il faut qu'on prenne les clients il faut qu'on soit tous au courant en live là c'est des bugs qui sont automatiquement remontés par rollbar et logmatik qui sont des outils qu'on a mis alors le client on le voit même pas celui-là c'est juste des outils de techno qui vont analyser le code en live et qui vont dire là il y a un truc qui risque de péter donc ils peuvent le changer avant même que ça pète là on reçoit encore d'autres choses là tous les prospects qui viennent sur notre site et qui demandent à télécharger un livre blanc un use case ou quelque chose ça arrive dans Slack aussi pour qu'on puisse le traiter en live quelqu'un qualifie le prospect et indique au commercial d'appeler tous les gens qui testent notre application Tilky for Jobs avec leur retour aussi parce qu'on leur demande ce qu'ils pensent de l'application donc on a leur commentaire live de ce qui leur plaît ce qui leur plaît pas sachant que quand ils mettent une note supérieure à 8 ça leur renvoie un petit mail on leur demande à priori t'ador ce serait cool que tu nous recommandes quelqu'un qui paye et les gens nous recommandent des gens qui payent donc la recommandation est un outil super efficace alors nous on va simuler le dialogue beaucoup en fait on va envoyer des petits messages en fonction de ce que vous faites dans l'application pour vous demander ce que vous pensez pour vous demander d'autres avis pour vous offrir des nouvelles fonctionnalités parce que vous êtes un bon utilisateur et toujours avec des contreparties on a aussi là des erreurs d'abonnement où l'application nous dit à priori cet abonnement va s'arrêter c'est pas normal on a Intercom qui est notre outil de chat donc vous voulez discuter avec nous vous comprenez pas quelque chose en Tilky vous voulez qu'on vous guide les questions arrivent ici et depuis cela qu'on va ouvrir l'application qu'il faut pour répondre on a mis aussi tous les gens qui parlent de nous sur Twitter truc bête j'ai plein de collaborateurs qui n'étaient pas sur Twitter avant Slack qui ne le sont d'ailleurs toujours pas mais au moins maintenant ils voient ce que les gens disent de nous en direct parce que ça arrive dans Slack et c'est un moyen de faire la veille assez cool opération Binouz je ne vais pas vous dire ce que c'est vous imaginez de vous même pour vous messieurs non plus support on n'a pas accès au compte de nos clients mais ils peuvent nous donner l'accès à leur compte pendant une heure et le lien arrive dans Slack enfin tout est dans Slack et les welcome calls je vous parlais c'est super important dès que quelqu'un crée une première proposition commerciale traquée ça nous envoie une alerte pour qu'on le félicite et qu'on lui souhaite la bienvenue et ces appels sont ultra appréciés voilà par exemple ce qu'on peut faire dans Slack en plus de faire la communication entre nous donc nous toutes les notifications de Lucha Corporama LinkedIn Pipedrive et tous les outils qu'on utilise ça rentre dans Slack du coup le seul truc qu'on a ouvert le matin c'est Slack c'est même plus notre messagerie mail c'est Slack on peut repartir sur l'ordi principal des concurrents à Slack mais qui sont moins bien mais vous pouvez quand même les regarder Slack c'est aujourd'hui 7 euros par personne quand on passe en pro mais on peut rester en gratuit nous on est resté gratuit pendant 2 ans avant de passer en pro et enfin l'outil magique qu'il faut que tout le monde connaisse Zapier tout le monde connaisse ça évidemment évidemment Zapier permet de connecter toutes vos applications web entre elles en gros ils ont rapproché les notifications de 600 ou 800 applications et vous pouvez dire dès que quelqu'un ouvre une offre commerciale sur Tilki ça lui envoie automatiquement ses stats par Gmail dès que quelqu'un visite mon profil sur LinkedIn ça m'envoie une alerte sur Slack pour que je vois qui c'est et que je vois s'il est intéressant donc dès que quelqu'un vous pouvez essayer s'abonne à notre compte Twitter on lui renvoie un message personnalisé pour le remercier et pour l'inciter à aller tester Tilki on a 18% des gens qu'on ne connait pas depuis Twitter qui vont se créer un compte grâce à ce message ça nous coûte zéro c'est automatisé ils ont l'impression que c'est super personnalisé ils ont trouvé ça génial on a un taux d'interaction dessus énorme c'est tout automatisé grâce à Zapierre on peut à partir de quelqu'un qui a téléchargé votre livre blanc enfin qui a demandé le téléchargement du livre blanc automatiquement aller rechercher son compte LinkedIn voire automatiquement aller rechercher son numéro de téléphone via Lusha voire automatiquement créer une fiche dans votre CRM en gros Zapierre c'est un if this then that autant que vous voulez et vous pouvez vous simplifier la vie grâce à cette outil qui est aussi gratuit jusqu'à 400 interactions par mois au-delà c'est nous on est en 49 euros par mois pour avoir 10 000 interactions et on les consomme pas entièrement donc vraiment à connaître pour simplifier la vie après à tester parce que des choses qui marchent bien d'autres moins bien dans l'ensemble ça marche plutôt bien on s'en fout on s'en fout on s'en fout on va aller conclut de ce que je vous ai un peu présenté mais il y aurait plein d'autres idées et là c'était que l'outbound on parle pas de comment on génère du lead comment on se crée une image sympa pour générer des candidatures chez nous voire des prospects nous on génère entre 22 et 26 leads entrant chaque jour avec 26 actions marketing donc ce serait un prochain petit déj qu'on pourrait se faire ensemble là dessus parce que ce serait trop long de faire ça maintenant en plus de tout ce qu'on fait en outbound parce que maintenant qu'on sait qu'on travaille bien avec les banques je vous assure qu'on va pas les lâcher et qu'on va les voir une par une enfin qu'on va les voir qu'on va leur faire un go to meeting à chacune pour celles qui le veulent bien et qu'on prie un rendez-vous avec nous et qu'on se débrouillera pour avoir un rendez-vous avec ceux qu'il faut quitte à les harceler un peu au final les gens aiment bien moi je trouve ça très désagréable mais au final c'est ce qui marche le mieux non mais alors c'est déprimant moi je réponds pas au portable donc si vous m'appelez je vous dis que je n'écoute pas mes messages je vais peut-être essayer d'ailleurs je n'écoute pas mes messages et donc ça sert à rien de me laisser un message il faut m'envoyer un mail ou un texto et c'est vrai que j'écoute pas mes messages ou je les oublie donc le numéro que je connais pas j'y réponds pas je suis super chiant et pour autant ce qui marche le mieux c'est quelqu'un qui vous court un peu après qui vous montre qu'il est vraiment intéressé et qu'il a vraiment envie de vous voir et à vous trouver les bonnes techniques pour transformer n'ayez pas peur d'harceler un peu nous au départ on avait très peur quand les gens s'inscrivaient sur Tiki on envoyait sur les 15 premiers jours qui sont gratuits on devait envoyer 2 mails maintenant on en voit une dizaine on transforme beaucoup mieux avec 10 qu'avec 2 même si nous même on trouve ça détestable on a testé ça marche mieux les gens préfèrent être relancés tous les jours en disant ça fait 3 jours que tu t'es inscrit t'as toujours pas essayé est-ce que tu veux être appelé bah oui non ils cliquent sur oui il est appelé non on l'appelle pas on lui renvoie un deuxième mail en disant bah dans ce cas qu'est-ce que tu veux ça marche je peux témoigner d'une chose les mots sont très importants un jour j'interviewais un client et je lui dis mais quel est le suivi commercial qui va faire la différence très souvent on parle de suivi commercial et le client qui était un un directeur général me fout droit du regard il dit vous foutez de moi suivi suivi croyez-vous que je vais payer pour être suivi moi je paye pour être accompagné et donc tout le défi justement on n'a pas à avoir peur quand on accompagne en construisant sur les dernières interactions ce qui veut dire que ce qu'il va vous répondre par écrit surtout ce qu'il va vous dire par téléphone sont cruciaux c'est essentiel de pouvoir toujours construire sur les mots les dernières paroles échangées mais surtout on ne fait plus de suivi client on fait de l'accompagnement voire même on précède là aussi je pense à ça nous sommes faits de chair et de sang nos destinataires ont un cerveau et donc en conséquence ce qu'ils veulent donc je me le disais ils veulent être en sécurité ressentir du plaisir et croître et tout l'enjeu c'est de les accompagner dans ce sens là pas pour les informer ça ne les motive pas c'est arriver à les accompagner par rapport à ce qui va les rendre heureux et c'est là le défi conclusion ce qu'on utilise nous au quotidien en outbound donc en prospection c'est Lucha Prospect Corpo LinkedIn que j'ai expliqué la démarche comment installer les uns avec les autres on va trouver beaucoup de leads aussi sur LinkedIn sur Twitter et sur Facebook Facebook devient de plus en plus professionnel on l'utilise encore peu mais il y a des choses à faire avec sur Twitter par contre est assez pro et on a signé Adria Mutuel sur Twitter parce que quelqu'un s'est abonné à nous on a interagi et c'est cool je veux bien vous rencontrer et on a finalement signé un beau contrat organisation des rendez-vous go to meeting à distance avec Calendly c'est le client qui choisit sa date comme ça on ne l'embête pas tout est lié et relié et connecté grâce à Zapierre et Slack et le suivi finalement on le fait dans PyDrive et dans Tilkey l'accompagnement exactement l'accompagnement nous c'est notre tracking de pipe où est-ce qu'on en est qu'est-ce qui peut se signer qu'est-ce qui ne va pas se signer et qu'est-ce qu'on doit faire comme action pour le signer plus que du suivi exactement alors la grande question c'est un peu de la magie ça marche dans ton métier mais pas dans le mien peut-être mesurer donc moi ça marche dans 89,526 124% des cas évidemment toutes les statistiques de toute façon on est là pour pour appuyer vos propos c'est pas du tout le vrai chiffre on s'en fout ce qu'il faut c'est mesurer moi je suis un enfin nous dans la boîte on est un dingue de ça parce qu'on veut juste être efficace et pas perdre de temps c'est pas pour traquer puisque mes commerciaux font ce qu'ils veulent si eux ils trouvent plus efficace de faire du cold calling et qu'ils ont un beau taux de transfo et plein de rendez-vous ils font ce qu'ils veulent mais à eux de mesurer leurs actions et de me démontrer que c'est plus efficace que notre technique à nous mais d'où chacun sa propre technique moi j'utilise plutôt ce que je vous ai montré là d'ailleurs on s'est même créé un autre outil à nous nom de code prospector qui fait tout ce que je vous ai montré mais dans LinkedIn ça veut dire que vous allez choisir une liste de gens dans LinkedIn que vous ne connaissez pas et prospector va automatiquement les inviter avec un petit message sympa en mode je suis dans le même je fais le même métier que toi commercial et je suis sûr qu'on partage pas mal d'intérêts et qu'on a des synergies à imaginer ensemble acceptes-tu d'entrer dans mon réseau un truc assez neutre et sympa d'ailleurs il vous répond oui c'est cool j'ai regardé ce que tu faisais est-ce qu'on peut discuter mais il te répond pas quatre jours après il prend un petit mail c'est sympa les réseaux sociaux et les rencontres virtuelles mais moi j'aime bien échanger vraiment avec les gens est-ce qu'on peut se rencontrer une demi-heure autour d'un café et là pareil on est à 14% de rendez-vous pris sur des gens que je ne connais pas que j'ai scrappé automatiquement et que j'ai invité automatiquement et c'est que des dircos de grosses boîtes qui nous intéressent ils sont potentiellement des prospects donc moi toute cette première phase je ne l'aime pas et on l'a simplifié mais là c'est que dans LinkedIn donc il faut que ce soit quand même des dircos qui sont dans LinkedIn ou des directeurs marketing qui sont bien dans LinkedIn et ça ça va dépendre des sujets des secteurs donc tant qu'on ne mesure pas on ne sait pas et tant qu'on ne sait pas on ne s'améliore pas et ce qui est bizarre c'est que les commerciaux sont les pires dans la société ils ne mesurent à rien mais gardons cette empathie à la française on est très fort pour écouter on est très fort pour comprendre l'autre pour entendre les signaux faibles ce qu'un américain ne saura pas faire les rendez-vous aux US c'est 29 minutes au bout de 29 minutes ils vous ouvrent la porte donc déjà pas le droit à une limite de retard et vous n'avez pas le temps de l'écouter vous êtes là pour je suis le meilleur je suis le roi du monde je suis le moins cher en France on a le temps de comprendre l'autre et voir quels sont les arguments qui peuvent faire mouche pour autant si on mesure on peut être encore plus efficace simplement pour faire écho dans les formules est vrai ce qui se mesure est vrai ce qui se mesure si on ne mesure pas on reste dans le général dans l'incantatoire puis une autre formule aussi si c'est mesurable alors c'est manageable voilà donc tout l'enjeu effectivement c'est mesuré vous le faites vous avez vos propres indicateurs est vrai ce qui se mesure en deçà on ne fait qu'avoir des idées on n'est pas sûr que ça marche on suit quelques chiffres clés chez nous ça peut donner des idées on va potentiellement suivre le nombre d'appels sortants si on en fait le nombre de meetings par semaine le nombre d'offres envoyées suite au meeting parce que si on fait plein de meetings et qu'on n'envoie pas d'offres c'est qu'il y a un problème de qualification en amont ou un problème de discours pendant le rendez-vous qui fait que le client n'a pas envie d'avoir une offre évidemment on va mesurer le taux de lecture des offres aujourd'hui on est à 7-8% il ne faut absolument pas qu'on soit au-dessus de ça parce que c'est aussi un problème de qualification d'avoir envoyé une offre à quelqu'un qui ne l'a pas lu le nombre d'actions de relance et d'accompagnement parce que clairement on ne si ce n'est pas fait vu que c'est notre métier c'est un problème un chiffre que j'aime beaucoup qui est le pourcentage de réduction entre l'offre initiale et l'offre acceptée pourquoi ? parce que s'il n'y a pas de différence entre les deux c'est que vous n'êtes pas assez cher si vos clients acceptent vos offres sans négocier c'est qu'il y a un problème de prix il faut qu'ils négocient en plus ça le fait marrer le taux de transfo donc combien j'ai fait de devis combien se sont transformés en commandes et un autre chiffre ça c'est sur mon autre boîte ça a été une révélation le panier moyen des devis signés et des paniers refusés on a un meilleur taux de transformation sur les devis chers que sur les devis pas chers en gros on fait de la vidéo pédagogique pour des entreprises à moins de 6 000 euros on est à 14% de taux de transfo à 12 000 euros on est à 32 applaudissements je vous la fais à l'américaine juste on ne fait plus de petite propale ouais le client est sympa mais il n'a pas de sous on ne fait pas parce qu'on va perdre du temps c'est pas efficace autant vendre cher à chaque fois on se marrera plus et on se fera un beau cadeau en fin d'année mais en tout cas c'est comme ça qu'on a découvert parce qu'au final parfois il y a plein de petits clients super sympas et refuser 6 000 euros c'est compliqué ouais mais sachant qu'il va falloir plus le courir après qu'on aura plus de mal à le transformer autant à chercher que des devis à 12 000 cela on les transforme mieux voilà quelques idées de choses qu'on peut on peut récupérer je te laisse un bout de conclusion ou il y a une vidéo là ou oui il y a une vidéo pas tout de suite pas tout de suite vas-y vas-y est-ce que vous me permettez de conclure en 4 points c'est gentil à moi d'être par contre il ne faut pas vous faire perdre du temps je vous propose ceci vous voulez mesdames du rouge ou du bleu vous avez de quoi écrire s'il vous plaît mesdames et messieurs j'allais vous poser la question parce que je sais que je vais essuyer certains regards mesdames et messieurs ça ça qu'est-ce que c'est je vous invite à écrire votre réponse s'il vous plaît je ne l'écrivais pas en tout cas bien vous concentrer je vais faire quelques sondages ça qu'est-ce que c'est madame une fleur merci madame une fleur merci monsieur voilà quand j'étais alors j'arrête là une tulipe une tulipe tu dis bon moi quand j'étais à votre place aussi j'ai dit une fleur et puis l'animateur non c'est pas une fleur c'est le dessin d'une fleur bienvenue parmi les êtres humains le cerveau confond la réalité avec ses représentations et c'est ça ce qui nous menace c'est-à-dire que je pense avoir fait une offre formidable j'en suis convaincu mais mon dessinataire va vivre autre chose donc Grajozik arrête de dessiner tout le temps dessine et va au contact va au contact sinon tu vas perdre un temps fou et une énergie pour rien donc il faut aller au contact deuxième point aussi c'est alors là je vais plutôt dans le psychologisme dans la notion de transfert ça vous parle en psychologie la notion de transfert quand j'ai appris ça j'ai compris pourquoi on ne peut pas plaire à tout le monde et de quoi s'agit-il paraît-il que nous n'arrêtons pas de transférer de manière consciente subconsciente inconsciente c'est comme ça d'ailleurs que l'industrie du cinéma a connu un succès et connaîtra toujours un succès mondial c'est-à-dire que quand on voit un film on transfère sur le personnage principal on va s'identifier c'est un transfert positif on va s'identifier mais il y a aussi des transferts négatifs on va se distancier pardon Sylvain j'ai besoin d'un faire-valoir je te rends compte bonjour monsieur manque de peau Sylvain me fait penser au mec qui m'a piqué ma petite amie il y a 20 ans et rien que pour ça je ne peux pas le saquer tu y es pour rien mais rien que pour ça je ne peux pas te saquer c'est ça la vie non non je sais que ce n'est pas toi tu n'étais pas né mais c'est ça la vie et ça veut dire aussi donc on ne peut pas plaire à tout le monde et donc là encore qui sont nos meilleurs clients qui sont nos meilleurs shoppers qui transfèrent positivement à notre égard et là encore ne pas être au courant de tout cela sans doute c'est une hypothèse c'est-à-dire que quand je reçois ton mail et que je ne te réponds jamais c'est parce que je ne transfère pas sur ton mail sur ton message pour qu'il me prend pour un bouffon avec son petit chat bon ben je fais partie des 5-10% qui sont réfractaires ça fait partie de la vie voilà tout cela dans un cerveau et je terminerai là l'activité neuronale voilà nous avons ce cerveau je reçois vos mails je vois vos pages internet vous ne faites que m'informer je suis un chopper voilà bon je suis satisfait mais je ne serai pas pour autant fidèle très bien et puis je suis relancé je suis contacté et qu'est-ce qui va se passer dans mon esprit lorsque je ressens du plaisir alors voici paraît-il ce qui se passe dans un cerveau qui est heureux paraît-il que nous fabriquons des connexions neuronales quelqu'un qui est heureux et qui est épanoui connaît et ce qui est intéressant aussi bien sûr vous le saviez mieux que moi c'est que quand quelqu'un ressent du plaisir il produit des hormones ces hormones vous voyez la connexion ont 4 aspects sur le cerveau bon puisqu'il y a du plaisir il y a un renforcement de la mémoire l'enjeu prospecter conquérir c'est vouloir écrire une histoire heureuse ça renforce la mémoire deuxièmement ça permet de comprendre or quand je comprends je suis rassuré et ça me fait grandir on revient avec les 3 grandes fonctions du début troisièmement je capitalise c'est à dire que je progresse sur ma courbe d'apprentissage on est toute la vie on est sur une courbe d'apprentissage ça me fait grandir sur ma courbe d'apprentissage et c'est là où c'est intéressant c'est que quand on ressent du plaisir et bien moi je veux le revivre pour fidéliser il faut chercher à rendre heureux simple à comprendre vous le faites depuis toujours là on met des mots sur ce que vous faites au quotidien mais vous savez c'est comme dans un couple au passage pourquoi on encourage un jeune couple à partir en voyage de noces pour qu'ils établissent des connexions fortes stables créer une marque c'est quoi c'est créer un courant de sympathie encourager à la création de connexions neuronales ce qui fait que dès qu'on voit le logo dès qu'on entend le nom du dirigeant ou de la marque tout de suite il y a une image qui se fait c'est là que ça se passe c'est là que ça se joue je voudrais pas pour plomber l'ambiance je suis à l'avant-dernier message je voudrais pas plomber l'ambiance toutes les études le montrent l'être humain plus il possède de connaissances et moins il est prédictible il est pas seulement imprévisible mais aussi prédictible alors quelle est la différence entre imprévisible et prédictible Sylvain je te propose un instant de cauchemar je suis ton manager il contredit pas que c'est un instant de cauchemar je suis ton manager et des fois j'arrive je te dis bonjour des fois je te le dis pas des fois je ne dis rien lorsqu'il y a une bêtise qui est faite des fois j'écrase une mouche avec un marteau je suis imprévisible c'est ça l'imprévisibilité on ne sait pas anticiper les réactions je dirais épidermiques humaines de la personne quelqu'un qui est prédictible c'est quelqu'un on ne sait pas comment il va construire son action comment il va se comporter face à tel et tel comportement et c'est ça l'enjeu qui est le nôtre et ça rejoint complètement le fait faut pas avoir raison trop tôt ou trop tard parce que tout les êtres humains qui utilisent internet accumulent de l'information et ce sont de moins en moins prédictibles et je voudrais vous donner un exemple notamment avec LinkedIn c'est pour ça que LinkedIn est un formidable outil mais je vais dire un mot violent c'est ma conviction peut-être qu'on va se friter c'est que c'est un outil qui s'essouffle en raison de la prédictibilité des prospects que nous abordons moi je me rappelle en 2005, 2006, 2007 j'appelais des décideurs grâce à LinkedIn et c'était billard je vous appelle car monsieur Martin vous êtes directeur général adjoint etc. je vous parlais de vous sur votre passé froid tiède et ça marchait bien t'es gentil grâce aux zik maintenant on est en 2017 et j'appelle monsieur Martin sur la base de son profil LinkedIn il va me dire encore un qui m'appelle sur la base de mon profil LinkedIn j'en ai marre j'en ai marre donc tout l'enjeu va consister à arriver je reprends avec ce mot à pécho du renseignement qui vont déclencher cette mélodie neuronale cette symphonie neuronale au niveau donc de notre cerveau je terminerai par ce message si paraît-il que le commerce c'est aimer la vie et c'est vrai je dirais que votre passion et je vous remercie d'avoir cette passion je suis très heureux nous sommes très heureux d'avoir arrêté avec vous puis après bien sûr Sylvain tu termineras c'est que vous-même vous êtes des passionnés de e-commerce mais grâce aux travaux de Sylvain nous venons de découvrir qu'il vaut mieux avoir la passion du e-commerce en oubliant le i qui s'adresse à des chopeurs et qu'il faut rester donner envie à nos clients de se mettre sous notre protection pour les rendre oh merci on s'est compris merci infiniment je donne la parole à Sylvain je vais vous en laisser un enfin je vais en laisser un Damien c'est mon premier bouquin d'il y a deux ans où on a testé 120 logiciels donc là je vous en ai présenté une quarantaine en tout je pense là il y a encore plus dedans il y a encore plus d'exemples il y a encore plus de choses avec toujours la même logique de comment automatiser sa prospection et ses ventes je dirais ça mais pour 90% d'entre vous c'est plus celui-là qui vous servira c'est comment planter votre boîte parce que vous avez plus de chances de la planter que de la réussir donc je vous donne plein de conseils pour la planter et bon plantage parce que dans le commerce c'est pareil essayez plantez-vous recommencez à prenez de vos erreurs il n'y a pas de solution magique clairement nous c'est la recette qu'on a mise en place qui semble marcher le mieux qui dans 6 mois il faudra l'adapter parce que les gens auront marre d'être rappelés comme ça et que le petit chat ne marchera plus puisque j'en parle tellement que d'autres vont commencer à le faire et que ça sera moins unique et rare que c'est des techniques qu'on appelle un peu gross hack mais tout gross hack connu n'est plus un gros hack et ne marche plus enfin un gros hack n'est plus un hack et donc ne marche plus donc il faut en trouver d'autres et c'est la démarche du commercial de se réapprendre de se réinventer tous les jours et de trouver votre meilleure formule à vous mais n'oubliez pas que votre boîte ne fonctionnera qu'avec des clients et l'argent qu'ils vont vous payer ici un dernier truc moi c'est vendez cher dans toutes mes boîtes j'ai découvert ça plus je vendez cher plus on m'achetait ou plus on investissait sur moi mais bizarrement cette histoire des vidéos ouais avant on était à 6000 euros un jour un client m'a dit mais c'est trop bête tu m'as vendu beaucoup plus qu'une vidéo tu m'as vendu toute une démarche de conseil d'accompagnement autour j'aurais pu ou dû te l'acheter 20 000 je lui ai dit je t'augmente la facture il m'a dit non c'est trop tard si ça me va bien c'était un bon coût par contre fais moi confiance passe les à 12 à partir de la semaine prochaine ça va être super chaud on a fait plus 35% de chiffres grâce à ça en travaillant un peu moins en se faisant plus plaisir sur mes bijoux pour cheveux à l'époque même histoire où je me faisais tellement chier que je bossais en août en espérant que des clients m'appellent mais ils n'appelaient pas donc je répondais aux mails des ivoiriens qui me demandaient des bijoux avec des cartes bleues volées heureusement que ma banque m'a sauvé à l'époque parce que j'ai failli envoyer les bijoux c'était il y a 15 ans et j'avais appelé les mecs ils répondaient au téléphone ils connaissaient les références de mes produits ils m'avaient répondu donc arnaque bien foutu mais ça c'est le premier été deuxième été je reçois un mail d'un roumain donc je le prends à peu près de la même niveau avec le même niveau de plaisanterie d'amusement donc je lui propose un prix je lui fais un joli devis en bonne et due forme parce que je me fais chier donc autant m'amuser un peu et je lui mets deux fois le prix normal le lendemain j'ai un virement sur mon compte et un virement ce n'est pas récupérable c'est un vrai virement donc lui était prêt à payer deux fois plus cher qu'un français mes bijoux là je me dis peut-être que je ne les vends pas assez cher en France enfin je suis sûr que je ne les vends pas assez cher en France pour aucun mec que je n'ai jamais rencontré qui est en Europe de l'Est avec des moyens plus limités qu'ici achète deux fois plus cher c'est qu'il y a un souci til qui on était à 9 euros par mois avant on était à 39 à 9 euros on n'arrivait pas à signer de grands comptes parce qu'ils pensaient que ça ne marchait pas ou que ce serait bugué c'est le même produit on n'a rien changé c'est la même chose à 39 ils se disent c'est un peu cher donc ça doit être costaud vendez cher éclatez-vous bon courage merci c'est à toi du coup d'en toucher un mot surtout sur ton livre à toi non non c'était comme ça il y a un bouquin il y a un troisième voilà l'ubérisation de l'économie et nous les commerciaux non mais voilà j'ai terminé on pouvait réapplaudir quand même restez 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 bon bah merci à vous deux c'était vraiment très intéressant passionnant une intervention en binôme en plus qui était vraiment extrêmement dynamique donc je pense qu'on a appris plein de choses on va se prendre un petit temps d'échange avec la salle si vous avez des questions n'hésitez pas à demander le micro par contre on s'est pas trop engueulé que ça ouais finalement un peu triste du coup moi j'attendais un peu plus de bastion c'est bon ça marche ouais bah merci pour votre présentation c'était très sympa et j'aurais une petite question pour sylvain je crois que tu disais que tu rappelais les gens une fois que c'était inscrit certains profils quoi je voulais savoir parce que moi ça m'entrapelle un peu de dire tiens enfin j'ai toujours l'image peut-être que je me trompe quoi d'un utilisateur sur internet qui aime bien un petit peu cet anonymat d'internet quoi je me demande les réactions que c'est quand on rappelle quelqu'un qui s'est inscrit comme ça merci on est quand même plus sur une application B2B que B2C et les gens adorent être rappelés ils sont super contents de voir qu'il y a des vraies personnes derrière et qu'en cas de soucis qu'en cas d'incompréhension il y aura quelqu'un pour répondre à leurs questions par contre c'est vrai qu'au départ ils se sont surpris quand on a une allemande un anglaise un espagnol un français sur notre site on sait pas toujours qu'on est français donc il y a pas mal de gens qui parfois démarrent l'appel en anglais parce qu'ils n'imaginent pas de quel pays on vient mais du coup ça leur montre qu'on va essayer de créer une connexion à ce moment là même sur la langue aussi non les retours enfin de toute façon je vais donner les chiffres c'est 3% de taux de transfo quand on n'a pas réussi à les joindre 24% quand on a réussi à les joindre donc l'appel est très 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 bien reçu à faire très vite et selon des notifs alors c'est pas notamment sur la création de compte nous on attend qu'il envoie une première offre commerciale avec Tilki enfin qu'il traque un premier document avec Tilki avant ça on considère qu'il était juste curieux et on ne veut pas perdre de temps honnêtement je pense que l'appel quand il a laissé son portable c'est que il faut le faire clairement il ne le laisse pas à toi de voir si c'est un gros prospect tu dis lui il est très riche donc je vais le trouver sur Loucha son téléphone et je vais lui passer un coup de fil mais en fait les gens à partir du moment où ils s'inscrivent chez toi ils savent qu'ils te donnent des infos et ils sont prêts à en recevoir aussi à toi de les transformer en accompagnement en information intéressante pour lui et pas être ressenti comme un pauvre commercial vendeur de tapis qui essaie de pousser un truc qu'il n'a pas envie merci justement deux mots complémentaires quand on envoie un mail on adresse une promesse et quand tu me réponds tu m'exprimes un espoir si je déçois ton espoir je vais être sanctionné on n'a pas le droit de trahir un espoir et plus on attend plus l'espoir va être déçu et on va créer dans ce qu'on appelle dans le cerveau un engramme une trace mémorielle ici négative donc effectivement la quasi instantanéité donc tous ceux qui sont contents d'être rappelés c'est j'ai répondu parce que je ressens un espoir je vous en prie ne me décevez pas pour aller dans le sens on a été complet une question alors merci donc ça a été suggéré un petit peu avec l'outil Loucha mais qu'en est-il de la légalité ? de quoi ? donc Loucha a acheté des bases de données volées donc eux sont illégaux la plupart des numéros se retrouvent sur Google quand tu sais rechercher pour autant c'est pas parce que le numéro est sur Google que tu as le droit de t'en servir selon la loi parce que en gros c'est pas parce que je laisse la porte de mon appartement ouverte qu'on a le droit d'entrer dedans donc toujours à toi d'être fin sur ton appel d'où moi je ne le fais que sur des gens qui sont inscrits chez moi et qui du coup ne le prendront pas mal que je les appelle je le fais moins sur des prospects je lui dis mon dirco lui arrive à le faire il arrive à trouver la subtilité la finesse pour que ça passe on n'a pas d'abonnement payant sur Lusha avec 5 numéros par mois ça me suffit largement donc ça veut dire que je n'en fais pas beaucoup Clearbyte aussi américain permet de récupérer beaucoup d'infos mais ça peut être aussi juste pour compléter ton CRM ou ton outil de suivi d'accompagnement client pour que les infos soient plus complètes à partir du moment où tu as laissé une trace à un moment c'est d'avoir le plus d'infos possible pour le jour où tu veux le contacter ou le jour où tu vois qu'il se réchauffe mais clairement pas faire du cold calling avec Lusha vous allez vous faire insulter voire après mai prochain vous prendrez des procès les autres outils présentés ce sont légaux et français donc à ce moment c'est français ça respecte un peu plus le cadre illégal bonjour Fanny Chodeverne du Pôle des Microtechniques vous avez dit à la fin vendez cher faites-vous plaisir et en même temps avant vous avez dit laissez une marge de négociation ceux qui négocient c'est ceux qui se font plaisir comment on combine les deux enfin pour moi s'ils négocient c'est qu'ils ne sont pas forcément convaincus par le produit je ne sais pas merci pour avoir travaillé sur ces aspects-là je reviens toujours à la notion est-ce que vous répondez à un besoin et là c'est un marché d'approvisionnement c'est du coût et là c'est dans l'ordre des choses est-ce que vous l'aidez à réaliser un projet donc il va chercher le meilleur rapport qu'il ait été pris ou est-ce que pour lui il vit son achat comme un défi et là il le vit comme un investissement vous êtes très cher mais je n'ai rien ailleurs j'ai un délai je dois mettre en place quelque chose ça vaut l'argent que je vais mettre donc la première chose quand on rencontre le client c'est est-ce qu'il veut s'approvisionner est-ce qu'il veut réaliser un projet ou est-ce qu'il veut remporter un défi vous voyez les mots employés sont très importants quand vous répondez à des besoins nombre de décideurs confondent marchander et négocier là on se fait mal mais ensuite il y en a d'autres qui savent qui sont intelligents parce qu'ils savent qu'il y a votre expertise ils savent qu'il y a un service qu'ils ne trouveront pas ailleurs vous allez les rendre heureux vous êtes des fournisseurs de crédibilité professionnelle vous êtes des fournisseurs vous êtes des contributeurs de réussite professionnelle et finalement on sait très bien que le moins cher n'est pas toujours la garantie de la qualité et ce sont des gens intelligents qui disent on va mettre le meilleur rapport qualité prix et là on va commencer à négocier et pas à marchander comme dans un marché d'approvisionnement qui correspond au besoin voilà ensuite bien sûr moi je vais me valoir auprès de ma direction générale en disant ils me proposaient 30 j'ai réussi à gratter 2, 3, 4 ça fait partie du jeu ils aiment ça mais en tout cas tu auras vendu 27 alors qu'à la vente tu vendais à 6 c'est plus ça même dans le prix qu'on va proposer on a toujours c'est une petite marge de 10-15% parce qu'il y a des clients qui ont besoin d'expliquer qu'ils ont réussi à négocier le prix voire pour moi quelqu'un qui négocie c'est quelqu'un qui est intéressé t'es pas intéressé tu ne peux pas faire baisser le prix en fait donc pour moi c'est un vrai signal de il veut travailler avec moi après on va changer un peu le cadre je vais lui enlever deux utilisateurs ou je vais lui enlever le support pour lui montrer que tout négo moi il y a aussi quelque chose qui s'enlève tu vas le voir il baisse de 50% c'est qu'au départ il se foutait de ta gueule donc tu m'enlèves 10% je t'enlève 10% de ma prestat sans que ça te gêne pour l'utilisation et sans que tu perdes du plaisir mais tout négo pour moi montre qu'il y a d'intérêt Bonjour Olivier Tudor de l'entreprise Delphingen je voulais savoir justement à partir du mois de mai prochain la GDPR va s'appliquer est-ce que dans la grande liste des logiciels que vous proposez ils ont tous une proposition pour s'aligner sur cette nouvelle réglementation TILKI oui PipeDrive c'est pas sûr on est en discussion avec eux parce que pour l'instant ils ont pas signé le Privacy Shield donc ils respectent pas la GDPR donc s'ils respectent pas il faudra qu'on change dans ce cas on va se rappeler sur NoCRM.io qui est français et qui respecte Corporama oui c'est de l'information légale qui est transmise après c'est plus dans ton usage de l'information que ça peut être illégal de contacter quelqu'un qui ne t'a pas donné son email à partir de mai prochain ce sera illégal d'où on utilisera plus notre propre outil interne prospector qui envoie des mails sur LinkedIn parce que là on a le droit d'envoyer des mails sur LinkedIn même avec la GDPR vu que c'est sur un profil public et que tant pis pour ceux qui sont créés un profil LinkedIn ils seront pourris de mails de notre part et ils ne pourront pas m'attaquer mais du coup il faudra changer un peu et adapter ces méthodes la plupart des outils restent enfin tous les outils français font très attention à respecter ces nouvelles lois qui sont complexes qui ne sont pas encore tout à fait claires qui sont un peu différentes en B2B B2C potentiellement en gros GDPR vous imposera de mieux traiter vos fichiers de mail et de contact plus protéger les données privées et vous interdira d'aller contacter quelqu'un qui ne vous a pas donné son accord donc il faudra avoir un bouton d'action même quand il s'inscrira à votre newsletter normalement il faudra un double opt-in donc sur votre site il va dire je veux m'inscrire il va recevoir un mail pour lui dire es-tu sûr ? il faudra qu'il clique sur oui même sur les gens qui sont déjà inscrits avant si vous n'avez pas la justification du double opt-in il va falloir leur envoyer un mail en disant souhaites-tu rester dans notre mailing list normalement la loi dit ça vous devez leur envoyer un mail souhaites-tu rester dans notre mailing list tu ne répondras pas on t'en sort tu réponds on te laisse dedans et les gens enfin les entreprises sont en train de réclamer que ce soit plutôt un opt-out et qu'ils envoient un mail pour dire souhaites-tu quitter la mailing list parce que en fait on fait peu d'action sur les mails on les traite on les vire sans même cliquer sur quoi que ce soit et ils espèrent perdre moins de contact avec un opt-out mais pour l'instant c'est l'opt-in qui est demandé par l'HDPR donc on verra tout n'est pas encore complètement calé merci beaucoup juste un complément pour ceux qui parmi dans cette noble assemblée vendent des solutions et donc l'enjeu c'est de trouver des clients alors bien sûr il faut utiliser les merveilleux outils que nous a proposés Sylvain simplement je voudrais vous proposer ce témoignage plus vous vous adressez à des directeurs de haut niveau et plus eux-mêmes fonctionnent par réseau tous me disent quand on a un projet un défi à remporter ils se posent la question Sylvain est-ce que tu connais une société est-ce que tu connais quelqu'un ils ne vont pas forcément chercher d'abord par internet ils vont d'abord par le réseau trouver un contact parce que si tu le connais et que tu l'apprécies toi-même tu es une personne de qualité donc ton contact est une personne de qualité je vais aller ensuite sur le site je vais vérifier je vais regarder les appréciations je vais peut-être leur écrire mais plus on veut conquérir des dirigeants de haut niveau et plus c'est le réseau les clients stratégiques connaissent des prospects stratégiques l'enjeu du commercial c'est de se faire une rente de situation et cette rente de situation elle passe par les outils internet que tu mets à notre disposition qui sont formidables plus 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 l'esprit réseau pour ceux qui commercialisent des solutions B2B et qui ont pour destinataires des directeurs de haut niveau donc il faut mixer le tout on ne conquiert pas un directeur général sur un mail ou alors il était vraiment très très dans un état psychique extraordinaire on conquiert ces 100 premiers early adopteurs par mail parce que le réseau n'interviendra qu'au bout de 3-4 ans en France c'est long vraiment moi j'ai vu sur toutes mes boîtes il y a eu un décollage après 3 ans où pendant les 3 premières années il va falloir s'arracher il va falloir se faire du mal et ce réseau là vous feront vos clients demain mais clairement n'attendez pas que ça se passe dès le premier jour ça n'arrivera pas et vraiment il faut 4-5 points de contact avec une même personne pour qu'elle rentre en contact avec vous qu'elle accepte le contact avec vous et ça ça prend du temps en France donc le top pour pérenniser et pour grandir et pour rentabiliser sa boîte c'est ce que tu dis mais c'est plus pour moi une phase 2 et la phase 1 il n'y a pas le choix il va falloir sortir les doigts et y aller à fond pardon pour l'image est-ce qu'il y a encore une question une dernière question enfin une dernière ou deux dernières pour pas merci à tous on reste dans le coin si vous voulez nous dire des choses vous n'allez pas aussi dire devant tout le monde on est à votre dispo merci beaucoup donc je vais appeler Philippe Marmier directeur du marché des entreprises du Crédit Ricolle et Eric Martin des GA du Crédit Ricolle Franche-Comté pour un petit mot de conclusion je voudrais évidemment vous remercier chaleureusement parce que c'était très professionnel au moins de mon point de vue mais j'ai déjà des ressentis de gens qui sont vraiment très heureux qu'on ne peut plus rester le bonheur c'est ce que tu as dit c'est important non juste pour les choses qu'on n'a pas dites c'est que tout le monde le sait j'imagine mais peut-être pas le village d'innovation est juste à côté le village Baïséa qui héberge aujourd'hui une douzaine de start-up une journée complète d'animation c'est donc à destination des gens de nos partenaires et des start-upers mais on invite aussi la communauté qui s'intéresse au monde des start-up dont certains d'entre vous font partie et puis une journée complète se continue après avec un échange entre nos invités et les start-upers du village Baïséa et puis après des workshops individuels pour profiter de la compétence de nos invités du jour c'est pour que vous sachiez comment se déroule une journée complète d'animation dans les 10 animations que nous avons prévues et puis quand même je donne la parole à Eric évidemment si on peut faire tout ça c'est parce que nous avons des partenaires et ça me permet de faire la transition avec les remerciements qu'Eric va leur faire aussi voilà merci à vous merci à vous de votre présence effectivement vous le voyez à l'écran tout ça ces journées et puis toute l'animation et le développement du village on peut le faire grâce aux partenaires qui sont avec nous et dont vous voyez la liste ce sont essentiellement des entreprises de la région quelques grands groupes nationaux et c'est voilà vous pouvez vous aussi les remercier parce que c'est grâce à eux un certain nombre sont dans la salle que nous pouvons faire tout ça et puis parmi les partenaires il y a également la région Bourgogne-Franche-Comté dont la présidente nous a fait savoir ce matin qu'elle aurait souhaité être là ce matin avec nous mais elle n'a pas pu donc ça sera pour une prochaine une prochaine réunion à n'en pas douter et peut-être que Thomas va justement nous donner la prochaine la prochaine réunion donc le module 3 culture d'entreprise les convictions comme booster de croissance et c'est jeudi 23 novembre toujours sur le même créneau 10h 12h alors on peut donner les intervenants donc Gaël Autan qui est le fondateur de 1001 Startup et Laurent P qui est cofondateur de la start-up Iptest voilà le programme qu'on vous propose pour la prochaine fois bonne journée à vous applaudissements Merci.